salut à tous salut bon UFC 271 qui va voir s'affronter et Israël Adesania contre Robert Whittaker la revanche c'est un combat qu'on attendait depuis très longtemps qui a été reporté et donc voilà on sait que le premier combat s'est pas super bien passé pour notre ami Whittaker qui n'était pas du tout dedans et ça s'est senti et il l'a dit lui-même de son propre aveu on en parlera tout à l'heure et là donc on a enfin ce combat retour entre les deux pour le titre des points moyens qui est détenu jusqu'à aujourd'hui donc par Israël Adesania ce combat aura lieu au Toyota Center dans la nuit du 12 au 13 février et voilà quoi on a vraiment vraiment envie de parler de ce combat parce que vraiment c'est un des combats vraiment qu'on attendait depuis très longtemps ouais alors on commence tell of the tape on commence tell of the tape avant ça pensez à vous abonner à liker, partager, commenter donc là il y en a de plus en plus franchement merci parce qu'on a gagné une bonne communauté avec le dernier combat on savait de toute façon qu'il allait faire un gros score le combat de Nganou contre Ghan on a battu un record absolu donc déjà merci à tous on a récupéré beaucoup de nouveaux abonnés donc on vous salue tous les nouveaux auditeurs et même les on va faire un petit message même ceux qui nous ont traité de charlatans, d'un hacker, d'amateur tout ça on vous adore parce que ça veut dire que vous avez au moins cliqué sur le podcast même si je pense que vous l'avez pas écouté parce que franchement il y a des commentaires non vous avez pas écouté c'est sûr c'est une petite parenthèse mais quand un mec vous fait un commentaire de 12 pages pour vous dire à 90% ce que vous avez raconté dans le podcast en disant qu'on est des amateurs et qu'on a raconté qu'un n'importe quoi je peux que le remettre en question donc voilà mais c'est bien parce que là quand on a ce type de commentaire là ça veut dire que c'est bon on a percé les amis donc c'est très bien nous on en est très content on est très fiers de ça en tout cas ceux qui nous ont envoyé des bonnes ondes et qui nous ont remercié pour le podcast et bah merci à vous ceux qui nous ont pas envoyé des bonnes ondes et qui nous ont détesté mais juste parce que juste parce qu'on a eu le malheur de parler de cyril ghan alors que c'est une ganouk a gagné merci à vous aussi juste entre parenthèses parce que je l'ai dit dans les commentaires on essaye d'être le plus objectif possible on essaye de ne jamais prendre partie bien sûr forcément on n'a pas une préférence mais on essaye de donner un pronostic à la fin donc forcément dans notre tête on essaie de visualiser un vainqueur sur les deux mais c'est pas pour ça qu'on prend partie pour le vainqueur qu'on aura donné d'accord ça n'a rien à voir avec les goûts qu'on a pour le co le pratiquant enfin pour le combattant on ne sait pas le le coup de coeur qui fait le pronostic donc on essaie d'avoir une analyse toujours la plus concrète possible et donc donc voilà je pense que la plupart vous l'avez compris et voilà donc à ceux qui ont pensé qu'on avait pris parti pour cyril ghan non pas du tout non bien sûr quand on fait une récap à chaud forcément il faut prendre en considération que c'est un récap à chaud et qu'on n'a pas revu le combat et qu'on essaie de faire de faire au mieux donc donc voilà maintenant j'invite comme j'ai dit dans un réponse d'un commentaire à celui qui m'a fait les 12 pages je vous invite si vous pensez qu'il ya trop d'amateurs dans les dans les analyses pronostiques du mma à vous acheter un petit micro et à vous lancer et à faire votre podcast et on se fera un plaisir de vous écouter et de vous commenter sur ce on ferme la parenthèse on avait besoin de le dire parce que c'est franchement c'est une première fois pour nous donc donc voilà c'est bon on l'a on est on est content de tout ça on est parti c'est parti allez c'est parti telle off the tape donc on va commencer par le champion israel adesania c'est un mètre 93 pour une allonge de 203,2 cm donc c'est un des plus grands de la catégorie 21 victoires 15 chaos six décisions zéro soumission bon ça c'est pas trop choquant jusque là quand on voit le style du monsieur on en parlera après et une défaite une décision contre blakovic et on peut préciser que cette défaite elle a été faite dans la catégorie du dessus au dessus donc voilà dans sa catégorie il est toujours un vaincu c'est important à préciser parce que ça joue sur la confiance aussi robert whittaker c'est un mètre 83 donc 10 cm de moins c'est une allonge de 186,7 cm donc c'est pareil c'est énorme la différence elle est énorme mais qui est comblé on verra après par la suite par son style qui est très explosif 23 victoires 9 chaos 5 soumissions 9 décisions donc donc voilà c'est assez c'est assez équilibré et 5 défaites 2 chaos une soumission et deux décisions et en sachant que sur les deux chaos mais il y en a un qui a été fait dans le premier combat par adesania donc ça sa seule défaite enfin voilà la seule défaite qu'il a qu'il a eu c'est face à adesania et sinon il n'avait pas perdu depuis 2014 donc ça faisait quand même pas mal d'années qu'il avait qu'il était resté invaincu ouais je me demande même si c'est ces autres défaites c'est pas dans welter il était en welter avant whittaker j'ai pas regardé c'est possible j'ai pas poussé je sais qu'il était en welter ça c'est je sais qu'il a défaite en welter moi je me demande s'il a peut-être pas perdu son premier combat en montant en middle peut-être en tout cas j'ai plus souvenir en tête mais en tout cas ça fait longtemps qu'il avait pas perdu voilà il a eu la ceinture des points moyens il a affronté les plus grosses têtes de cette catégorie il a quand même deux fois romero deux fois romero il l'a battu deux fois donc donc voilà et depuis sa défaite contre adesania il a combattu contre darren til il a jarret canonnier et castellum donc voilà c'est trois profils différents en fait qu'il a prouvé après sa défaite qu'il était revenu au top et face à des adversaires complètement différents un boxeur d'élite avec darren til un mec plutôt complet avec canonnier et pareil avec castellum qui a une grosse lutte aussi donc donc voilà c'est une très bonne boxe et une grosse lutte donc donc voilà il a prouvé que peu importe le gabarit parce que tu as canonnier c'est quand même quelqu'un qui descend des poids lourds donc à une puissance de dingue d'ailleurs au moment il l'a affronté c'était entre lui et enfin s'il a si gagné contre wittaker il avait la chance au titre il était pensé pour la chance au titre donc ça prouve le niveau du monsieur donc donc voilà très puissant et donc voilà et force est de constater qu'il a gagné par décision unanime tous ses combats donc il a qu'il a vraiment sur classer sur classer ses adversaires et même canonnier a failli le finir sur un magnifique high kick d'ailleurs il a suivi au sol mais il a canonnier a bien réagi après et à des agnes donc après la victoire contre contre wittaker il s'est il a battu romero costa il a perdu contre blankovic et il a gagné contre vettori pour la revanche donc est pareil force est de constater que dans dans sa caté bas il a été ultra dominant quoi donc donc pas de souci pour lui c'est vrai que dans sa caté il n'a pas eu de peu de difficulté un bas il ya eu un non combat contre romero il s'est rien pour moi et franchement on peut difficilement juger de ce combat ouais mais en sachant que le ce non combat vient essentiellement de romero oui qui n'a rien fait qui est resté planté au milieu de la cage et on sait pas trop ce qu'il attendait quoi il a roulé sur costa ouais il a roulé sur costa bon il perd contre blakovic et et vettori vettori ouais vettori en fait ils gagnent mais c'est c'est assez serré bah c'est celui qui sur le papier apporte un style qui s'approche à celui de blakovic et on a en avion quand on avait fait le pronostic si vous voulez le réécouter l'analyse pronostic de ce combat là donc c'est voilà c'était celui qui est avec la lutte pouvait et sa puissance surtout pouvaient poser le plus le plus de problèmes à à des ania et d'ailleurs il l'a amené assez souvent au sol mais bon debout on va dire qu'à des ania il a dominé surtout grâce à ses low kicks qui ont fracassé la jambe de vettori et d'ailleurs respect à lui encore une fois parce que franchement avoir tenu ça c'était est resté debout jusqu'à la fin du combat ce mec est une machine donc voilà commençons comme d'habitude avec la boxe et commençons encore une fois par le champion par le champion donc à des ania donc il nous prouve à chaque fois à chaque sortie qu'il est sûrement le meilleur boxeur de l'ufc ou du moins il a une des plus belles boxe de l'ufc vraiment pour le coup en boxe pied point je parle on va pas parler d'anglaise ou quoi que ce soit on parle d'une boxe pied point il vient du kickboxing même s'il a fait une carrière aussi en anglaise enfin il a fait voilà en boxe il est il a il a combattu un peu partout il a qu'une défaite je crois donc donc ouais c'est c'est quoi en boxe en boxe anglais je crois qu'il a un vaincu ouais en boxe non et je crois que sur toute sa carrière je crois qu'il a qu'une seule défaite en boxe non bah contre perreira il a perdu perreira donc donc voilà et et donc voilà on est forcé de constater qu'il sait tout faire pour le coup il est aussi à l'aise dans une garde que dans l'autre en général c'est ces combats se passent toujours sur le même schéma il ya les différentes étapes en fait qu'ils respectent dans un premier temps il prend la mesure de l'adversaire grâce à des feintes en fait il fait constamment il envoie énormément d'informations à son adversaire et le sature d'informations ce qui génère des ouvertures qui seront exploités par la suite vraiment en fait il comprend en fait il lit les réactions de l'adversaire il enregistre tout exactement pour qu'une fois qu'ils enclenchent la marche avant là bah justement tout ce qu'il aura enregistré toutes les fins toutes les ouvertures qui sont créées par les feintes il va les exploiter directement donc donc voilà il ne il ne frappe pas fort au début vraiment il cherche plutôt le volume plutôt que de chercher le coup dur de toute façon on sait que qu'il n'a pas le chaos enfin qu'il n'a pas le knock-out power donc c'est pas quelqu'un qui qui va mettre chaos chaos sur une frappe enfin mais vraiment d'un coup quoi c'est qu'on met sur un contre sur un contre il peut t'éteindre mais oui sur un compte il peut t'éteindre effectivement il a de la puissance de frappe on est d'accord mais c'est pas comment dire c'est pas ingannou tu vois enfin entre guillemets enfin quel exemple on pourrait avoir dans dans cette dans cette kt dans cette kt ouais qui pourrait éteindre comme ça sur un coup de point oui je pense je pense que romero a plus de punch ouais peut-être mais donc voilà c'est plus quelqu'un qui en fait on sait très bien qu'il y a il y a deux types de combattants de style de combattants enfin de possibilités pour les combattants de mettre chaos soit on a le chaos punch donc une frappe suffit soit on a on a du volume en fait on envoie du volume et c'est le volume qui fait que la précision la précision et le volume qui fait qu'on va chercher qu'on va chercher le chaos d'ailleurs lui on sait c'est pourquoi on parle tu disais sur un contre c'est timing précision en fait donc c'est un peu le style mac gregor tu sais qu'il disait le timing le timing et la précision sont les plus importants entre guillemets j'ai plus sa phrase exacte mais en tout cas c'était ça donc timing précision c'est vraiment ce qui fait que et le volume font que ça l'amène au chaos il commence en général à boxer dur à partir de de la fin du deuxième round fin du deuxième round il commence à accélérer il commence à toucher il a lui et commence à marquer et commence à marquer ses frappes donc donc voilà il est mais il est capable de mettre chaos dans le deuxième rarement dans le premier d'ailleurs c'est c'est souvent à partir du deuxième où il commence à mettre chaos moi j'ai pas de souvenir de de fond qui finissent quelqu'un en première ouais ouais non 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 ouais c'est deuxième mais on le voit toute façon dans le premier combat contre whittaker il le met chaos à la fin du deuxième quasiment il est sauvé par le gong non c'est la fin du premier c'est la fin du premier qu'il est sauvé par la fin du premier c'est dans le deuxième il est sauvé par le gong faite par whittaker qui l'ont amené à prendre ce contre enfin clairement c'est c'était pas le whittaker qu'on avait l'habitude de voir donc donc voilà il ya un petit plus quand même que j'ai remarqué on en a parlé tout à l'heure depuis le combat le dernier combat qu'il a fait contre vettori c'est que il a vraiment mis en face sur les low kick il a il en met toujours ça fait partie de son arsenal de toute façon il a il comme on a dit c'est tout faire donc donc il il a toutes les armes à sa disposition mais on a vraiment senti que face à quelqu'un qui a envoyé de la lutte il allait vraiment marqué marqué les jambes et envoyer des low kick des low kick fort et répéter j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup plus moi je pense que c'est c'était propre à vettori tu vois vettori on sait qu'il est il est plat il a les pieds plats sur ses voiles il est à plat quoi il va pas forcément bloquer donc tu sais qu'il les prend les low kick il les prend tous il va tous les prendre donc il avait tout intérêt à envoyer contre un mec comme wittaker c'est beaucoup plus compliqué déjà la distance n'est pas la même il est beaucoup plus loin et quand en plus il a ce mouvement d'avant en arrière c'est moi je le vois pas je vois pas qui qui est pareil pas qui qui est pareil mais pourtant force est de constater là quand j'ai vu les combats qu'il prenait beaucoup de low kick quand même qui est wittaker ? wittaker il prend énormément de low kick et en plus de ça je sais pas comment alors on va parler après quand on va parler de wittaker mais dans son combat contre gastelum il est beaucoup moins sautillant oui c'est vrai tu vois il est plus sur ses appuis et on voit qu'il cherche plus les coups durs c'est vrai mais je pense que là ça dépend de l'adversaire et il prend voilà c'est ça en fait c'est la question c'est pour ça je voulais en parler après mais il y a deux choses en fait face à gastelum je me pose la question si c'est une évolution de wittaker ou si c'est juste parce que c'était le profil de gastelum qui est un combattant beaucoup plus petit je sais pas je me pose la question mais ça va être intéressant justement de voir s'il suit là dessus ou pas parce que s'il suit là dessus effectivement parce que wittaker c'est un il est petit c'est pas un grand un grand middleweight et je pense que c'est assez rare qu'il se retrouve contre un mec encore plus petit que lui tant qu'il en a profité il a dit toi je vais rester sur mes appuis je vais le tartiner ouais ouais c'est ça non non mais c'est possible hein c'est possible mais même sur la lutte tu sais il a fait il a fait une amnée faut pas qu'on commence trop vite striking à des années il a fait une amnée qu'il ne fait pas souvent donc voilà donc ouais à des années pour le coup pour le coup voilà il est très bon il sait tout faire il est très bon dans les esquives alors c'est vrai que moi je me souviens là quand j'ai repris mes notes parce que je relis toujours mes notes des combats que j'ai pronostiqué avant tu sais sur un combattant pour pour voir ce que j'avais écrit et voir l'évolution tu sais en revoyant les combats donc donc j'avais noté il y a longtemps quand il avait je sais plus sur quel combat d'ailleurs c'est la troisième fois qu'on l'analyse à des années c'est le troisième podcast qu'on fait sur un de ces combats et j'avais dit qu'un truc qui me faisait peur c'était que j'avais toujours cette crainte du chaos qu'il prenne un chaos le fait qu'il jouait avec le feu qu'il jouait avec le feu effectivement qu'il avait la tête qu'il allait à droite à gauche la garde basse et tout ça et que je me disais il suffit que tu le pêches tu le chopes sur un coup et voilà ça peut mettre fin ça peut mettre fin au combat mais en fait il a un sixième sens le type c'est pas possible parce que là même face à Whittaker le combat qu'il a fait la dernière fois il est toujours hors de distance il arrive toujours à reculer la tête mais en fait en même temps en le montant un peu l'épaule et tout ça et ce qui fait qu'il n'est pas touché il n'est pas en danger tu vois en gros quand je reprends le combat même si on sait que Whittaker a fait des erreurs dans la stratégie je ne vois pas une frappe entre guillemets bien sûr on peut toujours me ressortir une frappe mais de vraies frappes qui l'ont mis en danger j'ai jamais senti à des années en danger en fait non il se fait toucher il prend des jabs etc mais tu sens qu'il n'y a rien qui le perturbe le high kick, le overhand effectivement en fait tu sens que ça passe toujours à côté toujours toujours à côté c'est toujours dans le vent donc bon ouais effectivement j'ai plus de mal à le voir se prendre un KO et en plus de ça quand tu vois qu'il a combattu contre Blakovic et qu'il n'est pas tombé enfin tu vois qu'il n'y a jamais eu non plus de moment où on l'a vu où il aurait pu tomber sur un coup en sachant que Blakovic a une très bonne box et qu'il est très puissant et qu'il avait encore une meilleure box parce qu'il avait travaillé énormément pour le combat contre Adesanya et donc ouais tu te dis s'il ne tombe pas dans la caté du dessus s'il n'est même pas en danger dans la caté du dessus sur ne serait-ce qu'un knockdown ou juste avoir un petit coup de jus et donc je me dis non il ne tombera pas KO en tout cas c'est la victoire s'il y a victoire je la vois mal arriver d'un KO ouais moi aussi ouais on ne voit personne le menacer en striking jusqu'à ce que Pereira arrive jusqu'à lui s'il y arrive s'il y arrive non mais ça c'est la grosse inconnue on est d'accord on en a déjà parlé toi et moi il faut qu'il arrive à monter jusque là parce que tu sais tu as toujours des gens qui arrivent comme ça tu te dis ouais c'est bon on a la kryptonite de telle personne mais il faut qu'il monte les échelons et qu'il aille jusque là c'est ça parce que après il est dans une bonne team dans une team qui il est avec avec ah et voilà comme d'habitude voilà comme d'hab qui a battu qui a battu qui a battu Vlakovic pour gagner la tchera tchera glover glover tchera ils sont dans cette team là et donc c'est une team qui met vraiment l'en face sur le kick la lutte et enfin tu vois c'est intelligent il faut lui mettre un quoi il ne met qu'en face sur le kick la lutte le seul ben voilà quoi il faut du MMA non non mais ce que je veux dire par là c'est qu'ils arrivent à prendre des profils de boxeur tu sais et en faire des mecs des mecs tu sais compétitifs en MMA tu vois ce que je veux dire c'est la bonne team pour lui c'est ça c'est dans ce sens là en fait que je veux dire c'est la bonne team pour lui quand tu viens de la boxe parce que et que tu veux tu veux faire carrière dans le MMA je pense que je pense qu'il a il a signé dans la bonne team donc j'espère moi le voir monter et j'espère voir un combat contre Adesania de voir ces deux boxeurs d'élite qui ne vont pas chercher forcément le sol et encore on ne sait jamais parce que on ne sait jamais justement c'est ça la beauté du MMA c'est du MMA donc voilà mais je ne sais pas qu'est-ce que tu veux rajouter sur la boxe sur la boxe il n'y a pas grand chose à dire de toute façon on l'a dit il sait tout faire c'est ça il sait contrer il sait être offensif quand il faut il est bon de clinch il sait tout faire il est bon dans les deux gardes c'est paradoxal c'est que il est tellement comment dire il est tellement bon entre guillemets dans ce qu'il fait que en fait oui effectivement tu ne sais pas quoi dire parce que tu n'as pas une analyse à faire puisque de toute façon il peut tout faire donc tu n'as pas une particularité contrairement à Whitaker qui a une boxe qui est particulière tu vois tu n'as pas une particularité sur Adesania donc bon passons à Whitaker donc Whitaker moi ce qui me marque tout de suite quand j'ai revu ses combats c'est sa gestion de la distance tu vois tu l'as dit tout à l'heure c'est un combattant sa posture voilà sa posture d'ailleurs tu me parles de posture il y a un truc qui m'a choqué tout à l'heure et que je n'avais pas fait attention jusqu'à maintenant mais quand je le vois combattre j'ai l'impression de voir Georges Saint-Pierre ça ne te fait pas ça dans la c'est un karaté il vient du karaté au TK il vient du karaté en tout cas il a une posture de karaté mais tu sais le physique qu'il a se rapproche le physique oui le physique oui complètement et donc dans sa dans sa posture quand il vient quand il est quand il est en train de boxer je te jure que tu retrouves du Georges Saint-Pierre et d'ailleurs même ça se voit parce que son arme favorite après on parlera dans la lutte mais c'est quand quand il descend sur le single leg tu sais j'ai l'impression que c'est un Georges Saint-Pierre mais moins bon tu vois enfin tu vois ce que je veux dire qu'il n'y a pas déjà qu'il n'y a pas de physique parce que bon Georges Saint-Pierre il était plus taillé dans le marbre on va pas se mentir et peut-être plus tu vois qu'il a poussé le niveau au dessus tu vois ce que je veux dire qu'il s'est entouré de personnes qui a fait que le niveau il a poussé au dessus mais techniquement si un Whitaker se donnait les moyens d'un Georges Saint-Pierre de monter en niveau déjà qu'il est très bon on va pas se mentir mais ouais je pense qu'il pourrait atteindre atteindre un niveau d'un Georges Saint-Pierre un style à la Georges Saint-Pierre en tout cas quand je l'ai vu qu'on m'a tout à l'heure je sais pas pourquoi je l'ai vu là se positionner j'ai vraiment là comme je c'est la première fois par contre qu'on fait un podcast sur Whitaker et donc je me suis vraiment attardé sur lui et je te jure j'avais l'ombre de Georges Saint-Pierre en fait qui planait derrière lui faites attention à ça concentrez-vous sur lui dans les combats et dites-moi si vous avez cette même impression en tout cas moi je l'ai eu et donc revenons à notre combattant donc sa gestion de la distance on l'a dit il est plus petit que la plupart de ses adversaires ce qui est le cas à part Gastelum mais Gastelum de toute façon lui c'est un peu un hybride voilà il devrait être dans la caté du dessous lui Gastelum c'est parce qu'il aime manger des tacos qu'il est dans la caté du dessous mais c'est ça et donc et donc quand on est plus petit qu'un adversaire on a deux solutions on en a déjà parlé dans plusieurs podcasts soit on est à longue distance et on rentre en explosivité soit on casse la distance pour être en fait au clinch à l'intérieur ouais au clinch ou alors très proche tu sais ce qui fait qu'un adversaire plus grand aura du mal à développer ses phrases ses frappes c'est nous qui avons du mal à développer nos phrases et donc si tu restes à la distance de ton adversaire c'est là où tu te fais allumer et t'es toujours t'es pas bon quoi tu t'arriveras jamais à t'imposer dans un combat et lui il a choisi la longue distance il reste presque jamais au clinch enfin il reste presque jamais dans la poche tu sais à envoyer des crochets au corps enfin tu vois c'est pas le genre de mec c'est pas plus mal parce que je trouve qu'il est mauvais dans cette distance en plus oui c'est à dire que très souvent il se fait cueillir dans cette distance exactement exactement et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ce qui lui a fait défaut dans le et j'en parle après justement c'est quand il fait plus de deux coups entre guillemets il se fait cueillir mais contre Romero contre Thiel il prend des coups contre Adesania il prend son KO à chaque fois qu'il reste dans la distance pour échanger ou il envoie deux ou il essaie d'envoyer une série il se fait toucher à chaque fois c'est ça et donc donc voilà il profite en fait de ça et de son explosivité pour casser la distance pour le coup par contre il est très fort là dessus posture de karaté il est de côté et et donc c'est marrant il part vraiment il part comme un escrimeur ouais tu vois sa posture et d'un coup baf ça explose et il rentre et ce qui m'a marqué ce qui est pour le coup et pourquoi j'ai pensé à Jean-Champierre c'est parce qu'il fait des superman punch de temps en temps donc voilà et et ce qui m'a marqué en fait c'est sur son jab le point qui m'a le plus marqué sur sa box en fait souvent quand on casse la distance par exemple on va shifter tu vois pour pouvoir avancer et casser la distance mais lui pas du tout en fait il va il va il va développer son jab mais en comme un sprinter il va il va se passer vers l'avant et son jab va encore avoir de la puissance parce que souvent si on fait ça on n'a pas de puissance sur le jab tu sais parce que forcément tu casses ton enfin t'as plus de contact avec le sol entre guillemets donc donc le sol on sait que l'énergie de la frappe vient du sol et de tes appuis donc quand t'as plus d'appuis t'as moins de frappe mais lui il arrive encore en fait à transpercer son adversaire et envoyer souvent l'overend derrière donc l'overend ou l'high kick l'overend ou l'high kick ouais effectivement il envoie beaucoup son high kick jambe arrière ouais 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 exactement c'est high kick jambe arrière très peu l'high kick jambe avant même s'il l'envoie de temps en temps et sa jambe avant il s'en sert plus pour envoyer des soit des high kick au genou soit envoyer des high kick d'ailleurs si je dis pas n'importe quoi il casse le bras de de canonier sur un high kick canonier bloc je sais plus auquel ronde mais il lui casse l'avant ouais mais en fait il part avec tellement de vitesse de toute façon que quand tu le bloc à mon avis enfin son high kick mais d'ailleurs tu vois je sais plus si c'est canonier ou si c'est gastonome où il envoie gastonome il le prend gastonome il le prend ouais mais il y en a où il est bloqué et il arrive quand même à c'est celui-là il le prend à moitié dans le bras dans le bras en protection mais tu sens que il titube ouais il titube quand même bon un high kick bloqué c'est un high kick à moitié prix mais en tout cas là il l'a pris pas qu'à moitié il l'a pris au 3 quarts donc donc voilà et donc ou sinon ce qu'il fait très bien aussi c'est en explosivité c'est qu'il envoie son crochet du gauche tu sais oui il saute vers l'avant il envoie le crochet du gauche et après l'opéril voilà et donc ce qui fait que le fait de jouer sur ce cadre-là c'est-à-dire de venir et d'exploser et d'aller vers l'avant et surtout en étant plus petit il fait qu'il s'expose bien sûr au contre mais pour éviter en tout cas quand il est bien sûr on l'a dit sur deux frappes maximum pour éviter d'avoir un gros contre il se met vraiment la tête en avant il penche son buste tu sais il est vraiment dans une posture qui est pas il reste pas droit il a pas le menton à la fenêtre et en fait il présente son front c'est tout bête mais il présente le sommet de son crâne ce qui fait que s'il prend un coup dessus c'est moins impactant entre guillemets que si s'il avançait en ayant le menton relevé tu sais le fait d'exploser vers l'avant et de monter le menton forcément il pourrait s'exposer beaucoup plus au chaos et ce qu'il fait c'est qu'il penche sa tête en avant et il envoie donc soit il passe sous les frappes soit ça vient toucher des zones où c'est moins moins dommageable entre guillemets donc là dessus il le fait très bien par contre c'est vrai qu'il peut se prendre des contres mais il faut préciser qu'il a une sacrée mâchoire quand même parce que alors il a une sacrée je dirais pas une sacrée mâchoire je dirais une sacrée faculté à récupérer parce qu'une sacrée mâchoire pour moi c'est le fait de prendre des coups et de pas tituber lui il titube on est d'accord il titube même vachement parce que sur son combat contre Homero il frôle le finish plusieurs fois contre Thiel quand il prend le coup quand il prend le premier round quand il fait son entrée ben tu vois justement le fait de faire son entrée en se jetant tu t'exposes au contre exactement parce qu'il suffit que le mec il a essayé de faire deux trois fois ça souvent quand il rate son job sur son entrée il se retrouve dans une sale position parce qu'il surengage tellement que sur un mec comme Adesania qui sait vraiment contrer et se placer c'est compliqué c'est très compliqué de surengager comme ça d'un autre côté il a pas le choix c'est son jeu et puis il l'a quand même embêté parce que tu vois on dit qu'il a fait n'importe quoi non 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 je dis pas qu'il a fait n'importe quoi je dis pas qu'il a fait n'importe quoi parce que justement il a pas fait n'importe quoi mais il l'a beaucoup embêté sur son jab quand même et en fait il l'a empêché d'avancer quand la première fois que j'avais vu le combat dans ma tête c'était une domination de ouf d'Adesania et là en le revoyant il l'a vraiment fait chier c'est à dire que jusqu'au premier knockdown il gagne même le round pour moi parce que c'est lui qui est offensif exactement mais en fait l'erreur qu'il a fait ce qu'il fait pas d'habitude normalement c'est qu'il a l'intelligence il aurait dû sentir le danger parce qu'il y a eu 2-3 alertes avant justement sur des phases où il se faisait toucher en contre il aurait dû se dire ok ça je vais changer un peu je vais faire autre chose mais non il est resté toujours sur le même schéma c'est pour ça qu'il s'est fait contrer et ça normalement c'est quelque chose qu'il ne fait pas c'est ça c'est que en gros sur le premier combat moi ce qui m'a marqué et là quand je l'ai revu c'était encore plus flagrant c'est que sa variété technique elle était trop faible il envoyait toujours les mêmes enchaînements d'ailleurs il s'est fait punir en fait il s'est fait punir à la fois sur le crochet en contre quand justement quand justement Adesanya a commencé à lire la boxe anglaise mais il s'est fait aussi contrer salement sur un high kick et franchement quand je l'ai revu j'ai fait un wow chez moi tu sais vraiment tellement j'étais encore subjugué par ce contre là sur les side kick au genou side kick au genou il a fait un retrait de jambe step il est monté en high kick et il l'a pris il l'a pris bien comme il faut il met la main je crois mais il le prend quand même il claque bien au niveau de la joue quand même donc le fait c'était une gifle en fait ce qu'il sauve c'est ça c'est que comme il fait son retrait à Desany en défense il envoie le high kick comme ça sans appel il vient gifler il aurait pas pu le mettre KO sur ça mais il l'a bien touché quand même il l'a bien touché et ça montre bien que justement le fait qu'il envoie toujours ce side kick et avec un appel en fait d'habitude il varie les frappes tu vois et là le fait de faire toujours les mêmes frappes ça a été facile à lire pour Adesanya vraiment donc ouais et il l'a dit de toute façon de son propre aveu qu'il cherchait constamment la tête il a cherché que la tête dans le premier combat que la tête je sais pas il est rentré dans une espèce de guerre il s'est dit je vais l'allumer je vais le mettre KO mais au début ça effectivement je suis d'accord avec toi ça fonctionnait et il était très bon il était très bon et son jab l'a beaucoup embêté parce qu'on l'a dit tout à l'heure Adesanya il met des feintes et il a besoin de prendre des informations pour ensuite pouvoir développer sa box et le problème c'est que là il arrivait pas à développer sa box du début où il feinte parce qu'il était agressé et piqué constamment 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 par Whittaker mais comme on a dit au début pas mis en danger mais pas mis en danger en fait voilà la prise d'info là elle était obligée de passer par des phases où il prenait des coups à des amiens sur un mec aussi explosif t'es obligé voilà il a pris ses jobs mais il n'y avait pas de danger en vrai et surtout quand tu voyais qu'il envoyait des high kicks mais sans les préparer quoi il était là il envoyait un high kick comme ça tout seul même limite pas à distance tu vois c'était un peu genre bon je l'envoie et puis si ça touche c'est bien mais jamais ça aurait pu toucher donc ouais il a fait beaucoup d'erreurs mais je suis d'accord avec toi par contre sur la mâchoire pour revenir à la mâchoire c'est effectivement il n'a pas une bonne mâchoire mais il récupère très vite parce que déjà d'une part on le voit donc il prend le knockdown en fin de premier round contre Adesanya et il revient début du deuxième il est frais ouais il est frais il n'y a pas de soucis parce qu'il continue alors qu'il est vraiment franchement il est KO le combat est fou j'ai revu le combat il est fini il a les yeux dans le vide il y a Adesanya qui arme sa frappe il suffit qu'il la mette juste celle là c'est terminé l'arbitre arrête tout de suite vraiment pour le coup l'arbitre arrête tout de suite parce qu'il était dans la boîte et effectivement le coup de coude c'est ça que j'avais en tête pour le coup le coup de coude pourquoi j'ai parlé d'une bonne mâchoire parce que le coup de coude qu'il prend de l'arène Thiel effectivement il faut revenir il faut revenir de ça et puis aussi contre canonnier contre canonnier il y a eu l'alerte en fait il n'a pas vraiment une excellente défense parce que dans chacun de ses combats il se fait toucher exactement il se fait bien toucher je te dis j'ai revu le deuxième combat contre Romero pour Lolo qu'est-ce qu'il prend de toute façon ça pouvait aller d'un côté ou de l'autre la décision il y a plein de gens qui disent que c'est un vol mais pour moi je ne vais pas revenir sur ça pour moi c'est pas un vol et puis je m'en fiche de toute façon mais il a pris beaucoup de coups par contre contre Gastelum non contre Gastelum ça va il s'en sort bien ouais mais franchement le Gastelum de là c'est pas le Gastelum qui est affronté Adesanya il est déjà en perte de vitesse de fou oui oui et puis en plus il a le jeu qui fait que oui ça reste Gastelum certes mais ouais je ne sais pas parce que le dernier combat de Gastelum attends c'est quel combat là où il a fait une masterclass il n'y a pas si longtemps que ça ouais mais Gastelum tu vois justement sur son dernier combat il ne boxe même pas je crois il a fait que de la lutte quasiment ouais c'est vrai il ne boxe même plus le mec alors que justement sa grosse force c'était sa vitesse de bras on l'a vu d'ailleurs contre Adesanya qui l'avait c'était la guerre contre Adesanya c'était un super combat ouais c'était un super combat ensuite en parlant de variété technique donc bon bien sûr il est plus limité qu'Adesanya mais tout le monde l'est mais ce qu'il fait il le fait très bien alors il a effectivement il a des enchaînements qu'il fait régulièrement il a ses enchaînements courants tu vois on l'a dit tout à l'heure le jab en se projetant en avant suivi d'un overhand du bras arrière ou alors le crochet du bras avant donc pour casser la distance et il envoie beaucoup de low kick low kick et calf kick avec sa jambe avant mais aussi maintenant un petit peu avec sa jambe arrière donc vraiment il en envoie pas mal il commence à casser à casser les appuis avec ça et au sujet des high kick du high kick effectivement c'est plus souvent la jambe arrière qui part pour le high kick même si ça lui arrive de temps en temps d'envoyer le high kick avant mais c'est c'est plus histoire de créer du jeu plutôt que de chercher vraiment le coup dur avec celui là c'est plus pour masquer ce qui va sortir derrière et ce qu'il fait beaucoup justement parce qu'il a cette posture de karaté de côté c'est on l'a dit tout à l'heure le high kick au niveau du genou maintenant il est fatal il est fatal parce qu'il le maîtrise vraiment bien et tu vois plusieurs fois son combat contre Romero encore c'est là qu'il l'a fait le plus justement et justement il avait vraiment lésé la jambe à Romero qui avait mis du temps à revenir il l'avait dit en interview et en fait il a le timing en fait quand il le met comme ça quand il va le chercher bon ça reste un coup classique le mec t'attend il est fléchi mais ce qu'il faisait contre Romero c'est qu'il le faisait sur les entrées de Romero et il l'a chopé plusieurs fois quand Romero rentrait il lui pliait la jambe complètement oui complètement je suis d'accord effectivement il a cette lecture du jeu de l'adversaire aussi ce bon timing et donc tous ces enchaînements là effectivement il n'y en a pas il n'y en a pas mille mais mais quand il les mixe bien quand il les varie bien quand il varie les hauteurs et qu'il vient frapper au corps parce qu'il y a certains combats là où on voit clairement qu'il ne laisse aucune hauteur de frappe on sait que tu vois il y a des coups à la tête les coups au corps et les coups aux jambes tu vois et quand tu regardes il y a vraiment une égalité presque parfaite entre chaque zone de frappe une chose qu'il a bien fait justement face à face à Gasteloum et qui là pour le coup moi m'a plu et si jamais il fait ça contre Adesania ça serait peut-être un peu mieux c'est que son high kick justement de la jambe arrière il le préparait avec le gauche droite tu vois il explosait sur le gauche droite et il envoyait son high kick de la jambe droite donc et là je vois celui que t'envoie derrière l'épaule un peu enfin je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je dis derrière l'épaule c'est-à-dire qu'il envoie sa droite et dans la foulée il envoie la jambe en même temps la jambe suit le point et là pour le coup il a eu beaucoup beaucoup de réussite grâce à ça et parce que ça s'emboitait bien tu vois et j'espère qu'il va mettre ce high kick là ce high kick là qui va plus utiliser ce type d'enchaînement et qui va préparer en fait sa frappe parce que le high kick il le monte à une vitesse folle et il peut toucher et il peut toucher et surtout qu'en plus de ça on sait qu'un boxeur tu vois il peut faire des esquives de tête et surtout Adesania fait des esquives de tête tu vois et quand tu fais une esquive de tête tu vas toujours à l'opposé de la frappe enfin tu vois ce que je veux dire si j'en mets ma droite alors attends que je dise pas de bêtises si la droite de mon adversaire arrive je vais mettre ma tête à droite à l'extérieur voilà donc il va s'entraîner sur le high kick et c'est ça donc on peut parier sur justement la qualité de boxeur d'Adesania et son jeu de tête son jeu d'esquive pour que si sur le gauche droite s'il fait un retrait de buste bon là il n'y a pas de problème ce qu'il a fait dans le premier combat par contre si jamais mais parce que effectivement les coups ils étaient un peu isolés ils étaient c'était pas bien préparé ils n'étaient pas dans le bon timing et tout ça mais dans un bon timing il envoie le gauche droite Adesania il se trouve contraint de devoir esquiver et qu'il y a la jambe qui part derrière tu vois quand tu connais la puissance de frappe on l'a dit tout à l'heure bras cassés pour canonnier tu connais la puissance de frappe d'Adesania et puis même le high kick qui met et qui presque finalise le combat tu peux parier sur peut-être le fait d'au moins le sonner j'ai du mal à le voir mais en tout cas c'est une arme potentielle dans ce combat ouais moi j'ai du mal à le voir aussi mais bon il peut c'est potentiel en tout cas je préfère qu'il le travaille comme ça plutôt qu'il le travaille comme il l'a fait lors du premier combat tu vois en l'envoyant directement voilà c'est à la va comme je te pousse je balance une jambe et puis on voit ce qu'il se passe maintenant j'ai commencé à en parler tout à l'heure sur le combat contre Gastelum il était beaucoup plus sur ses appuis et à chercher le coup dur tu sais il sautillait un petit peu mais on sentait qu'il était plus plus à la boxe tu vois il a une posture plus de boxeur tu vois où vraiment il était là il était sur ses appuis il envoyait son jab il envoyait ses coups d'ailleurs j'ai vu dans le dans le le camp de dand l'UFC camp de dand qui met beaucoup enfin il travaille énormément son anglaise il s'est pris les services d'un coach d'un ancien combattant en boxe anglaise et donc d'ailleurs qui a l'air de glorifier sa boxe bon bien sûr on sait très bien que dans ces vidéos là c'est son coach et tout ça mais j'ai pas de mal à croire quand il dit qu'il a une belle boxe et surtout qu'il touche sa cible tu sais qu'il ne rate jamais sa cible tu vois parce qu'on le voit dans ses combats donc un Gastelum qui ne rate jamais sa cible qui a travaillé son anglaise Whittaker non ? exactement mais bien sûr mais c'est ce que je disais j'ai pas dit Gastelum ? Whittaker Whittaker Robert Whittaker donc qui a mis l'emphase sur son anglaise et qui est bien sur ses appuis et qui a travaillé en fait qui a amélioré sa boxe contraire à des années ça peut être ça peut être une bonne chose tu vois de frapper un peu plus dur en fait mais il ne faut pas qu'il fasse que ça en fait c'est ça en fait pour moi honnêtement comme je disais il n'y a personne qui dominera des années en striking la clé elle n'est pas ici il faut bien sûr qu'il faut progresser pour tenir en tout cas tu peux faire plus ou moins jeu égal pour marquer des points debout mais c'est pas là que tu vas faire la différence non et je pense que si le combat plus le combat va rester debout plus t'as des chances de prendre ton KO et c'est là où j'ai pas compris la stratégie lors du premier combat où il y a eu zéro tentative de mise au sol zéro même pas un accrochage c'est à dire que justement tu vois dans les phases où il se retrouvait quand il faisait son entrée son explosion vers l'avant dans les phases où il se retrouvait à envoyer des coups je comprends pas pourquoi il a pas cherché à clincher il avait juste à saisir enfin il y avait plus de danger non lui il restait dans la boîte là où il est le moins bon et il prenait des coups c'est ça et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait voilà il a besoin de faire deux coups aller max trois s'il envoie le high kick derrière mais on va dire que c'est vu que le point la jambe suit le point tu vois c'est comme si c'était deux et demi entre guillemes vous voyez ce que je veux dire il ressort avec l'élan de son cou en fait tu vois voilà il pique il sort c'est vraiment son jeu c'est là où il était le meilleur dès qu'il a commencé à rentrer à la bagarre c'est là où il s'est fait piéger à chaque fois à chaque fois donc c'est pour ça il faut qu'il reste là dessus et c'est pour ça quand je me suis posé la question si c'est un nouveau style pour lui le fait d'être plus sur ses appuis ou si c'était juste pour le combat contre Gastelum à mon sens il ne faut pas qu'il fasse ça contre Adesanya ah non pas du tout le combat contre Gastelum c'est le dernier qu'il fait c'est le dernier ok c'est pour ça que je me pose la question parce que justement il n'y a pas eu de combat après et je me dis si il a travaillé comme ça son anglaise au fur et à mesure je l'ai vu mais je n'avais pas l'ordre au fur et à mesure ouais c'est-il canonnier Gastelum donc donc c'est pour ça je me dis voilà il y a ce truc là où il y a deux choses que j'ai vu face à Gastelum qui m'ont marqué donc la première elle est là la deuxième on en parlera pendant la lutte mais je me dis voilà est-ce que est-ce que vraiment il change d'orientation et qu'il arrête de sautiller ou est-ce que c'était juste parce que parce que pour ce combat ça s'y prêtait donc à voir je ne sais pas on aura la réponse je pense que c'est plus ça mais ouais ah mais on ne sait jamais tu sais des fois tu te dis voilà le fait que que j'ai travaillé mon anglaise que j'ai peut-être travaillé mon jeu d'esquive tu vois peut-être qu'il se dit ça tu vois j'ai peut-être une meilleure esquive des esquives rotatives des esquives de tu sais je suis bon j'ai un bon coup d'oeil donc je peux me permettre de rester de rester un peu plus alors pas toujours mais plus sur mes appuis pour être plus puissant dans mes frappes tu vois s'il se dit j'ai pas été assez marquant lors du premier combat et que j'ai besoin de le toucher plus durement ouais je suis d'accord mais pour peut-être qu'il peut faire cette erreur avant avant d'être puissant il faut toucher le mec on est d'accord et s'il n'est pas sur son jeu d'explosivité jamais de la vie il touche ouais je pense pas non plus mais bon c'est pour ça je pense que c'est une erreur donc Robert si tu nous écoutes ne fais pas ça c'est pas le con Robert muscle en ton jeu Bobby Knuckle s'il te plaît donc pour ce combat bon je pense qu'on va être d'accord avantage à Adesania sur le striking ouais bah oui clairement mais c'est marrant parce que alors on a mis on met avantage à Adesania parce qu'il a la plus belle boxe mais force est de constater qu'on a dit dans le premier combat quand il était en entrée-sortie il avait pas annihilé la boxe d'Adesania mais mais qu'il avait quand même qu'il avait gagné quand même le premier round alors que ça se passait debout oui mais après regarde c'est ce qu'on disait Adesania lui il était même pas dans le combat il était en analyse ouais comme il fait tu vois regarde la fin du premier round non en fait oui bien sûr je t'ai dit il gagne le premier round jusqu'au knockdown jusqu'au knockdown non non mais on est d'accord mais ce que je veux dire par là c'est que c'est que c'est à dire qu'il n'a pas besoin de gagner le round d'Adesania il sait que c'est une question de temps si tu restes dans son domaine il va t'allonger bien sûr on sait que Whittaker en tout cas il peut alors après là c'est parce qu'on parle que du striking mais sa boxe peut être dominante entre guillemets il peut gagner un round face à Adesania mais voilà il ne faut pas qu'il s'enferme là dedans c'est juste ça donc voilà passons à la lutte à moins que tu aies quelque chose d'autre à dire sur Whittaker non non on a tout dit d'accord donc Adesania bon bah comme d'habitude pour l'instant on ne va toujours pas parler de son attaque parce qu'il ne nous a toujours pas prouvé qu'il avait l'envie ne serait-ce que l'envie on ne parle même pas de ses capacités mais c'est juste l'envie d'aller chercher la lutte c'est vraiment ça il est tellement bon debout et tellement dominant que pour l'instant il n'a pas intérêt à le faire on sait qu'il le travaille on le voit dans ses entraînements de toute façon si tu travailles la défense tu travailles forcément l'attaque exactement donc il le travaille maintenant voilà comme tu as dit il n'a aucun intérêt à le faire ouais donc ça nous surprendrait là pour le coup ça serait ça serait comme un Enganu contre Gann qui a été chercher la lutte tu vois ça nous surprendrait tout autant moi franchement ça me surprend encore plus oui 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 non mais on est d'accord mais je veux dire qui aurait pronostiqué ça entre guillemets tu vois tu vois que pas grand monde d'ailleurs de ce qu'on a écouté mais en tout cas donc là moi je ne veux pas parler de son attaque parce que de toute façon on n'a rien pour s'appuyer dessus puisqu'il n'a jamais attaqué personne et puis je n'y crois pas du tout parce qu'il a une sacrée défense de lutte t'écure en plus de ça et mais par contre niveau défensif on peut en parler ouais et force est de constater que son niveau il est bon et qu'il progresse il progresse à chaque sortie pour le coup donc il a il a des choses qui fait bien il place il est grand donc il arrive bien à placer ses bras sous les aisselles en underhook tu sais surtout quand il est collé à la cage pour redresser empêcher en fait l'adversaire de changer de niveau il est très mobile ce qui lui permet en fait de sortir des attaques de lutte il est il est très stable alors il y a un truc c'est marrant je je me suis fait la réflexion contre Vettori quand j'ai revu le combat contre Vettori et et c'est là où j'ai eu une petite fulgurance dans ma tête ça m'arrive de temps en temps il n'y a pas qu'un qu'un vide entre deux oreilles donc sa stabilité sur ses appuis c'est impressionnant mais je pense que ça vient aussi du fait qu'il fait beaucoup de hip hop parce qu'il y a un moment sur la première année Vettori l'amène et il prend un appui avec sa main au sol où il a un peu tu sais comme s'il était dans les airs et tu vois d'ailleurs les commentateurs américains qui disent waouh cet appui était génial tu vois et en fait quand je le vois faire des trucs comme ça j'ai tout de suite pensé à Yves Landu donc notre combattant français MMA grappling et tout ça qui est un danseur international de hip hop et qui dans les phases de lutte arrive toujours à se repérer dans l'espace arrive toujours à prendre un bon appui arrive toujours à rester stable parce que le hip hop et les facultés que ça lui a apporté ont fait qu'il a cette possibilité là il réagit très vite très très vite et je pense que c'est ça la différence pourquoi les strikers tu sais pourquoi lui parmi les strikers va peut-être beaucoup plus performer que les autres et a été jusqu'à la ceinture alors qu'il y a des bons lutteurs dans sa caté c'est parce que justement je pense que le fait qu'il aille se passer et se présenter parce qu'il continue à danser en hip hop fait que ça lui a donné les aptitudes pour justement être bon dans ce domaine entre guillemets dans ses défenses de lutte dans les scrambles aussi enfin tu vois dans tous ces trucs là il a une compréhension une bonne lecture de la lutte parce qu'il sait se repérer dans l'espace ouais après là où je suis pas d'accord c'est dire que s'il y a des bons lutteurs dans sa caté il y en a pas tant que ça franchement middleweight c'est pas les welter bah il y avait il y avait Romero bon après Romero lutte pas Romero lutte plus de toute façon depuis des années on est d'accord mais bon c'était un bon lutteur c'est un bon lutteur sur le papier voilà en vrai dans son palmarès c'est un bon lutteur mais je l'ai jamais trouvé ultra ouf en lutte MMA ouais c'est vrai je trouve qu'il a pas vraiment adopté sa lutte au MMA mais si t'avais Gastelum qu'il a affronté qui est bon lutteur ouais bah très explosif il est bon lutteur c'est un bon lutteur mais c'est pas on parle de lutte MMA non à chaque fois on a ce débat toi et moi on parle de lutte MMA oui je parle de lutte MMA je le considère pas comme un excellent lutteur bah écoute en tout cas c'est un bon lutteur c'est un bon lutteur oui non mais c'est un bon lutteur j'ai pas dit des lutteurs d'élite tu vois mais c'est un bon lutteur c'est un bon lutteur parce qu'on parlait de la caté je trouve que dans cette caté justement pour un striker c'est une des meilleures caté ouais mais bon t'as quand même un Vettori qui est un bon lutteur c'est en puissance mais c'est un bon lutteur la preuve c'est qu'il l'a amené plusieurs fois au sol t'as qui d'autre encore ? Bronson qui l'a affronté Bronson voilà qui est un bon lutteur qui gagne contre Kevin Holland grâce à sa lutte enfin tu vois donc il a affronté quand même des bons lutteurs mais Kevin Holland il sait pas défendre la lutte mais il sait pas défendre il peut pas la défendre mais bon mais Bronson voilà il gagne ses combats essentiellement grâce à sa lutte aussi c'est un bon lutteur mais c'est pas je pense qu'il a pas été confronté à un niveau de fou en lutte à des années ouais ouais bah après tu vois s'il est pas dans la caté d'un Covington d'un Ousmane il y a pas de lutteurs comme ça de ce niveau oui je suis d'accord je suis d'accord mais bon en tout cas voilà pour un mec qui vient du striking et tout ça tu sais même un bon lutteur et pas un lutteur d'exception tu vois ça peut suffire tu vois donc donc voilà mais oula j'ai fait tout perdre donc en tout cas il sait aussi absorber les attaques donc c'est ce que je disais sa perception tu vois le fait qu'il puisse se repérer dans l'espace fait qu'il arrive très bien à absorber à faire des scrumbles et à arriver à se remettre debout tu sais assez facilement même quand il est quand il est au sol tu sais il arrive toujours à reprendre un appui à renverser à remonter à sortir ses jambes enfin tu vois il est bon il est dur instabilisé il a vraiment les bases pour se relever pour c'est ça et puis il fait pas il fait pas vraiment d'erreurs entre guillemets enfin tu le vois pas faire des erreurs techniques sur ses défenses de lutte pour le coup il sait qu'il doit rester debout il sait qu'il doit prendre de la distance il sait qu'il doit ne pas laisser un membre tu sais à disposition de l'adversaire et donc il le fait très bien alors ça veut pas dire qu'il est jamais tombé parce qu'on l'a dit contre Vettori 2 il a eu pas mal de moments où il a été il a été amené avec succès par Vettori tu vois donc voilà mais bon en tout cas en tout cas voilà il a quand même réussi à les contrer il a réussi à se relever et à part un moment où il y a eu une alerte et on en parlera tout à l'heure pour le sol où il a réussi à passer dans le dos il a jamais été en danger tu vois tu le sens jamais en danger et que ça soit dos à la cage que ça soit sur des amenés du milieu enfin tu vois il n'y a pas vraiment de moment où il n'y a pas en fait il n'y a pas tu sais souvent tu sais t'as un mec qui va être un peu moins bon en défense à la cage t'as des gens que tu vas devoir amener en partant du centre de la cage parce que justement quand il est dos à la cage il est meilleur mais lui en fait peu importe qu'il soit dans non non bah déjà lui lui comme il est assez loin tu vois il a une distance assez longue c'est déjà difficile de l'amener à l'ouvert au milieu de la cage donc déjà il est plus ou moins en sécurité de par ses déplacements quand il est au milieu de la cage et après voilà il a une très bonne défense c'est vrai qu'il a une très bonne défense dos à la cage donc il a une défense assez complète et tu sens qu'il est puissant tu sens qu'il est très puissant tu vois il n'a pas un physique pourtant très volumineux mais tu sens non mais il ne faut pas se fier à ça je ne sais plus qui disait je ne sais plus quel combattant parler d'Anderson Silva Anderson Silva il était très sec aussi oui et je crois que c'était Rich Franklin à l'époque qui disait quand il m'a mis le clinch derrière la tête quand il m'a pris la saisie de Box Thai il a dit je n'ai jamais senti une force pareille je ne pouvais plus bouger bien sûr mais les gens musclés secs sont souvent des gens qui développent énormément de force donc oui ce n'est pas le volume de quelqu'un qui induit la force donc voilà et lui tu sens qu'il a beaucoup de force et beaucoup de puissance il a fallu quand même pour vraiment pouvoir le stabiliser au sol arriver dans la quête et du dessus face à un Blakovich qui était massif et monstrueux tu vois ouais qui était bien bien plus loin donc voilà sinon il n'a jamais été vraiment stabilisé bon sujet de la lutte d'Adesania je ne vois pas plus à dire bon non c'est pas là où de toute façon c'est pas le plus gros domaine Whittaker donc lui très bon timing donc il se alors il n'a pas énormément de technique encore une fois tu sais Whittaker quand tu regardes bien c'est pas le volume de technique qui est important mais c'est la manière dont il est mis en place c'est ce qui fait bien déjà il s'entraîne beaucoup en lutte je crois qu'il s'entraîne avec l'équipe olympique de son pays ouais depuis un moment d'ailleurs peut-être même depuis Romero peut-être depuis cette époque là il avait énormément travaillé sa lutte justement avant d'affronter Romero et franchement il a un bon niveau en lutte que ce soit défensif ou offensif il est assez complet c'est ça c'est exactement ça et donc il se concentre moi de ce que j'ai remarqué quand j'ai regardé les combats mais sur deux techniques il y a deux techniques qui m'ont vraiment marqué avec lui c'est d'une part le single leg c'est ce qu'il utilise le plus souvent donc un peu justement c'est là aussi où je me disais tu sais à la Georges Saint-Pierre qui venait mixer la frappe enfin tu sais les frappes avec sa lutte en fait qui masquait sa descente en single leg grâce à ses frappes de points tu vois il descendait beaucoup en double aussi Georges Saint-Pierre oui 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 mais son arme moi il descendait beaucoup en double mais celle qui me marque le plus Georges Saint-Pierre c'est quand il venait prendre au single avec une main et il venait à l'épaule avec l'autre enfin tu sais il faisait l'espèce de ciseau tu sais de coup de volant il faisait tout en lutte mais moi tu vois l'image de Georges Saint-Pierre c'est le double oui parce que effectivement il rentrait très fort sur l'entrée du mec très explosif c'était sur l'entrée du mec en fait voilà c'est ça en fait il avait deux façons de faire soit il rentrait lui soit il faisait rentrer le mec et il passait en dessous et il prenait le double voilà mais sinon quand il était en attaque ce que fait essentiellement justement Whittaker oui oui parce qu'il utilisait son avancé il utilisait le single leg donc ça il le fait il le fait très bien mais par contre il je remarque enfin en tout cas qu'il amenait pas forcément beaucoup il le concrétise il le concrétise pas forcément c'est ça il prend la jambe et après soit ça passe soit ça passe pas et il prend la décision très vite tu vois mais on le voit contre Darren Till là dans un de ses derniers combats il le fait il le fait pas mal de fois il le fait tomber très peu de fois une seule fois je crois une fois il me semble sur la dernière tentative qu'il lui fait il le fait tomber une fois exactement il change de manière de faire d'ailleurs c'est à dire que jusque là il essayait de l'emmener proprement classique où il le fait chuter et après il lève la jambe il se prend pas la tête il lève la jambe et il le fait il le fait chuter donc donc ouais et c'est là où je me dis où je me suis dit voilà il a ce truc ce single et c'est souvent en fait pour plus pour changer en gros c'est son fight IQ il a beaucoup de fight IQ Whittaker et c'est plus pour changer de paradigme on parlait de ça souvent de ne pas rester c'est justement ce qu'il a très mal fait contre un designer dans le premier combat il change de paradigme c'est à dire j'ai boxé je suis arrivé j'ai envoyé mon overhand et tout ça j'ai envoyé mon gauche droite et d'un coup bon bah je vais décider de venir et d'envoyer d'envoyer une feinte en haut pour venir chercher le single leg ouais en plus c'est exactement ce qu'il faut faire contre un mec comme Adesania c'est vraiment ça qu'il faut faire oui et après il le poussait limite jusqu'à la cage et après il travaillait à la cage même si à mon sens c'est pas là où il est le meilleur non il est pas bon à la cage il est souvent dos à la cage d'ailleurs et je le trouve très droit tu sais il est pas du tout tu sais bas les jambes écartées tout ça il est très droit ouais mais il reste quand même très stable en fait il a une posture on est d'accord particulière il a une posture particulière mais comme en striking en fait tu vois il a son style j'ai l'impression c'est un mec vraiment qui fait le truc à sa sauce j'ai l'impression c'est vrai que ça soit en lutte ou en striking il a une posture qui est pas traditionnelle mais il est très dur à faire tomber ouais pareil tu vois il a ce sens de l'équilibre aussi comme tu parlais tout à l'heure il est vraiment compliqué à faire chuter ouais mais en tout cas il est très peu actif quand il est à la cage tu vois c'est vraiment ça les seuls moments où je l'ai vu vraiment actif c'était je sais plus je crois que c'était contre Thiel aussi où il l'amène au sol c'est contre Thiel bref j'ai vu tellement le combat de lui où il est à la cage et en fait il passe dans le dos il crochette les jambes tu sais pour le faire pour le faire chuter à genoux tu sais et il le fait une, deux, trois fois mais tu sens qu'il a du mal c'est vraiment un truc bon on en parlera là et puis au niveau du sol mais il a du mal à conserver un adversaire qui l'aurait amené ouais bah après moi je pense alors c'est une théorie je pense qu'il a il a pas assez de force faut pas oublier que c'est un welter ouais il est contre des mecs qui sont Thiel c'est un monstre oui oui Thiel c'est un mec qui pourrait être en light heavyweight largement ouais donc ouais pour moi c'est ouais pour moi c'est vrai que stabiliser quelqu'un pour pour Whittaker c'est pas facile ça se voit c'est peut-être aussi ça qui lui donne pas forcément envie de de t'amener d'aller chercher la lutte ouais c'est ça c'est clair parce que c'est une dépense énergétique pour pas grand chose bon et ça ça te fait gagner le rang on le sait que ça te fait gagner le rang dans l'UFC mais tu dépenses beaucoup d'énergie quand même ouais je suis d'accord je suis d'accord et donc ce single leg on l'a vu bah toi au moins visiblement qu'il avait pas une grosse réussite et quand j'ai vu le combat contre Gastelum et c'est là où je vais prendre mon deuxième point où je me dis est-ce que c'était juste parce que c'était Gastelum ou est-ce que c'est une nouvelle technique qu'il a mis en place parce qu'elle est beaucoup plus efficace pour lui tu vois c'est quand il prend la ceinture c'est quand il ceinture effectivement et là il a ce crochet et il crochet sur le côté et en fait il envoie son enchaînement de points gauche droite comme il fait d'habitude il explose sur le gauche droite et il vient tout de suite en fait profiter que l'adversaire se protège lève les mains c'est ça pour venir ceinturer sous les aisselles et là hop un petit barrage sur le côté mais c'est exactement ce qui permet d'arriver en latéral tu sais en latéral ou dans l'admiga pardon tu vois ça pour moi c'est plus plausible sur un mec comme Adesania ouais parce que ça aurait pu se faire dès le premier combat il y avait cette phase où justement ils sont en contact après son entrée et où il peut ceinturer en plus Adesania étant très grand tu peux facilement rentrer les bras sous les aisselles c'est plus facile pour quelqu'un de petit il aura lui après on a dit qu'il rentrait bien les bras Adesania mais tu auras quand même un temps d'avance et après mettre ton petit crochetage et en plus ça dépense beaucoup moins d'énergie que d'exploser sur un single alors je suis d'accord sans l'être sur un point parce qu'il faut qu'on ait de la contradiction pourquoi je me suis dit est-ce que c'est cette technique là il l'a fait face à Gastelum et est-ce qu'il le fera face à Adesania c'est que oui tu vas rentrer plus facilement tes bras sous les bras sous ses bras puisqu'effectivement il est plus grand mais si tu veux avoir un contrôle correct il faut que tu viennes vraiment au niveau des aisselles tu vois il faut que quand tu ceintures quelqu'un en lutte t'as que t'as deux endroits où tu vas ceinturer soit tu ceintures au niveau des hanches donc prise de l'ours tu sais où tu pousses avec ta tête tu tires au niveau des hanches tout ça le briserain le briserain exactement soit même si ça porte mal son nom parce que les reins sont beaucoup plus hauts c'est une parenthèse ça c'est parce que j'ai fait médecine première année soit tu montes sous les aisselles pour justement faire le pantin tu sais enfin tu vois c'est là où tu contrôles vraiment tu relèves ses coudes en fait tu relèves ses coudes je mettrais juste une petite parenthèse enfin c'est une petite exception parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle tu peux ceinturer à un niveau médian c'est à dire entre les deux si tu es de côté et que tu viens serrer les coudes flottantes parce que là effectivement comme tu serres les coudes de côté là tu crées vraiment un truc où tu sais tu coupes la respiration et donc tu fais plier ton adversaire tu peux le faire chuter mais si tu es face à ton adversaire vraiment face à lui tu as torse contre torse pour l'image soit tu ceintures en bas soit tu ceintures en haut mais jamais tu ceintures entre les deux parce qu'il n'y a pas d'action en fait il n'y a rien tu ne peux pas faire plier un adversaire en fait dans les deux cas c'est soit tu le fais plier tu sais soit tu le soit tu le lèves pour tu le déséquilibres voilà c'est ça et donc là c'est ce qu'il fait pour contre Gastelum et comme il est plus petit Gastelum enfin il est légèrement petit oui oui c'est facile de lui relever et voilà et face à un face à justement un adésinien qui fait 10 cm de plus que lui c'est quand même énorme 10 cm et bien là tu le prends en bas et là tu le prends en bas alors c'est ce que tu peux faire on est d'accord en théorie après c'est vrai avec ses déplacements c'est ça tu as juste à reculer les fesses finalement et en plus de ça il a une grosse faculté à éviter les crochetages en fait il a un bon timing à adésinien c'est que quand tu viens le crocheter il lève la jambe pouf il la repose derrière tu vois donc après là il crochet pas il a une très bonne faculté à esquiver à esquiver ça plusieurs fois Romero lui fait justement il lève le pied il sort simplement c'est la meilleure des sorties de toute façon c'est la plus simple et la meilleure mais il faut avoir le bon timing ouais c'est juste ça c'est une question de timing donc voilà après le truc c'est que contre Gastelum il ne met pas un crochetage il vient et il le balaie enfin il fait un barrage tu sais avec sa jambe il fait un barrage donc c'est beaucoup plus dur tu peux pas lever la jambe au dessus d'un barrage enfin tu vois c'est pas possible tu n'es pas humain si tu fais ça donc oui c'est une possibilité à faire sur Adesania effectivement maintenant la question que je me pose c'est sur le contrôle du haut du corps où est-ce qu'il va justement où est-ce qu'il va porter son choix est-ce que ça va être plus bas plus haut est-ce que ça va enfin je sais pas je me dis c'est pour ça que je me pose la question ce qu'il a fait contre Gastelum c'est est-ce qu'il pourra le reproduire contre Adesania cette année-là je parle je pense que s'il prend cette saisie au milieu de la cage il le fait pas tomber mais il arrive à le pousser contre la cage ouais ce qui lui permet enfin de toute façon après il a tout intérêt aussi à venir au milieu de la fin coller à la cage pour gagner du temps tu vois enfin gagner du temps c'est pas gagner du temps mais en tout cas l'empêcher de développer sa box et puis peut-être l'user même si même si on est d'accord que je vois pas Adesania est usé à la fin du combat il a un cardio écoute on l'a vu même contre Vettori où il y a beaucoup de phases de lutte ouais il est serein à la fin ça va franchement il gère ouais il a un très bon cardio donc donc voilà franchement donc sur la lutte effectivement s'il a réussi à rajouter des armes à son arsenal ça peut être intéressant si c'est que le single leg ça va être intéressant aussi de voir qu'il mixe entre la boxe et la lutte mais je le vois pas amené au sol amené au sol à Adesania avec ce single leg là vu que déjà il n'a pas une grosse réussite dessus tu vois ce que je veux dire donc voilà moi je pense qu'il peut l'amener franchement je pense qu'il peut l'amener avec le single ouais je pense qu'il peut l'amener pas forcément du premier coup oui alors mais il peut l'amener avec un bon timing parce que mais ça va arriver une fois de temps en temps quoi non pas oui oui ça c'est sûr ça va peut-être arriver une fois dans le combat tu vois ouais mais une fois ça peut à la condition qu'il arrive à le garder au sol ouais oui c'est ça c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure et on voit qu'il désengage très vite tu sais quand il sent que c'est mort alors après ça fait partie de son fight IQ mais il désengage très vite il lâche il lâche la jambe voilà tant pis je suis venu j'ai pris c'est pas passé je relâche donc un peu la stratégie que Cyril Gann avait contre Volcom quand Fernand Lopez lui disait si tu sens qu'il y a une résistance tu sens que tu vas utiliser de l'énergie tu lâches exactement sauf que la différence c'est que Whittaker j'ai l'impression qu'il lâche encore plus vite tu vois Gann a essayé quand même tu sais de il a tenté sa chance un tout petit peu plus longtemps enfin je sais pas je sais pas comment après c'est du ressenti mais tu sens que l'envie était plus là chez Gann et il a vu que ça n'a pas marché il est venu à la cage il l'a collé mais là où un Gann est bien meilleur à la cage enfin tu sais c'est un espace un endroit où il est bon tu vois il a des bons contrôles il a ses clinch en boxe tie il a ses coups de coude tu vois il a des armes à imposer quand il est à la cage là Whittaker bah comme on a dit tout à l'heure il est un peu inactif à la cage donc c'est pour ça je pense qu'il n'a pas trop enfin c'est pour ça que je pense qu'il relâche très vite sur sa lutte donc voilà c'est possible est-ce que tu as quelque chose à rajouter non non alors pour ce combat je pense qu'on est d'accord avantage Whittaker avantage Whittaker donc ouais je suis d'accord j'ai dit avantage Whittaker pour ce combat même si à mon sens il n'utilise pas assez sa lutte vraiment j'espère j'espère sincèrement que contre Adesania 2 et surtout vu qu'il n'arrête pas de le dire il parle du blueprint alors le blueprint il n'y a pas vraiment de traduction en français ça veut dire qu'on a le chemin pour battre quelqu'un nous a montré le chemin pour battre Adesania et il parle de Blakovich il parle de Blakovich on peut parler de Vettori et même de Vettori voilà qui a tenté aussi sa chance à ce niveau là même si et ça aurait pu passer on va en parler là juste après avec l'étranglement dans le dos mais mais oui il n'arrête pas de dire qu'il y a ce blueprint d'ailleurs il y a cette joute verbale entre les deux où lui il dit voilà j'ai vu on voit le chemin on sait qu'il est là donc on peut supposer qu'il va maximiser sur la lutte et tu as Adesania qui dit ouais ok il va falloir le faire d'abord il va falloir le faire d'abord amène moi et quand tu m'auras amené on en parlera donc il est très serein sur le fait de rester debout oui donc voilà donc à voir à voir mais j'ai hâte de voir justement ce combat voir comment ça va se passer à ce niveau là j'espère que Whittaker mettra plus l'emphase sur la lutte et là je dirais ok avantage réel pour Whittaker dans ce domaine parce que si jamais il n'arrive pas à l'emmener et qu'Adesania défend tout bah l'avantage il est à Adesania c'est tout con mais voilà oui c'est sûr mais si on parle de compétences globales Whittaker est meilleur oui après attention à chaque fois c'est ce qu'on fait c'est pas compétences globales c'est pour ce combat pour ce combat je vois quand même Whittaker meilleur moi aussi on est d'accord le sol alors Adesania bah encore une fois on va parler de sa défense parce que c'est c'est plus sa défense qu'il met en ligne de compte plutôt que ses attaques ouais comme tout striker d'élite voilà mais il est forcé de constater encore une fois qu'il a qu'il a une bonne défense il sait être explosif pour se relever il sent les brèches il a une bonne lecture de ce qui se passe encore une fois au sol il arrive à prendre les bons appuis pour renverser il arrive à vraiment à être à gêner l'adversaire de toute façon tu remarques que n'importe quel adversaire qui l'amène au sol ne le met pas forcément en danger je te dis les fois où il a été en danger ça se compte sur les doigts d'une main véritablement en danger sur une soumission sur une soumission ouais mais même sur des frappes il y a passage dans le dos de Vettori ouais même sur les frappes c'est vrai qu'il n'est pas il n'y a eu que face à Blakovic encore une fois mais parce que Blakovic il a fait des quarts de puissance voilà c'est ça il a le poids pour lui c'était sur les deux derniers rangs enfin tu vois il a joué très intelligemment et donc et donc ouais on voit que mais sinon on voit qu'il est voilà il est simple il est enfin il est il n'est pas vraiment en danger et et on voit que c'est pas simple de passer sa garde pour le coup il est très il a des longs il a des longs segments et il s'en sert très très bien c'est à dire qu'en général quand il est amené au sol il met des crochets en papillon et comme il a ses crochets en papillon il est il est bon déjà parce que d'une part c'est dur de passer la garde à ce moment là parce que passer des crochets déjà frapper quand t'as des crochets en papillon avec la longueur de ses jambes bah forcément t'as plus de distance et puis tu peux tu peux crocheter et tu peux en fait enlever si t'es déséquilibré voilà t'es déjà plus ou moins stable c'est ça tu déséquilibres tu peux déséquilibrer ton adversaire ce qui fait que bah tu minimises la force des frappes là où quand t'acceptes une garde fermée ou une demi-garde là pour le coup pour déstabiliser quelqu'un c'est plus compliqué et et donc ces crochets papillon sont bons pour lui ce qui lui permet aussi de prendre de la distance et et souvent d'arriver à se relever grâce à ça donc voilà il arrive vraiment à bien gérer le corps de l'adversaire une garde fermée pour se relever c'est la merde y'a pas pire en vrai c'est une erreur de prendre une garde fermée un des meilleurs moyens de se relever c'est de prendre la garde papillon c'est ce qu'il fait comme le faisait celui qui le faisait très bien Robbie Lawler Robbie Lawler faisait très bien ça garde papillon tu charges le mec tu retends tes jambes et tu te relais c'est ça donc garde papillon ou alors ce qui marche bien aussi c'est de mettre les pieds aux hanches enfin tu sais de repousser oui tout simplement sur les hanches tout simplement mais c'est en tout cas des gardes qui permettent de garder une distance et qui permettent de pousser en fait d'avoir une action où tu pousses ton adversaire pour pouvoir te relever donc donc voilà après il faut rappeler qu'il s'entraîne chez Atos même si on en a déjà parlé quelle est la fréquence de ses entraînements chez Atos est-ce que c'est de la com ou pas d'ailleurs c'est marrant parce que la sueur a repris notre argument de la dernière fois quand j'en ai parlé la dernière fois tu sais est-ce que c'est pas plus des vidéos pour faire de la com pour dire voilà je travaille mon sol et tout ça ils s'en ont parlé là dans j'ai écouté leurs derniers podcasts parce que lui il s'entraîne donc en Nouvelle-Zélande c'est ça c'est Australie ou Nouvelle-Zélande il est en Nouvelle-Zélande c'est Nouvelle-Zélande justement là c'est l'Australie contre la Nouvelle-Zélande c'est comme le rugby en Nouvelle-Zélande il fait son camp d'entraînement là-bas il n'a pas encore migré aux Etats-Unis il ne compte pas le faire en plus ah si on a parlé avec les histoires t'as pas suivi ah si avec les histoires c'est lui qu'on a parlé parce que je sais que de Hooker Hooker ouais donc oui c'est toute son équipe qui parlait d'aller migrer aux Etats-Unis et de dire toute son équipe oui oui toute son équipe avec Eugène Berman et tout ça d'accord mais il ne compte pas changer d'équipe ah non non il a trop de respect pour son équipe en plus ça marche bien mais bon s'il venait à migrer aux Etats-Unis il aurait peut-être plus de temps où il pourrait travailler chez Atos là d'ailleurs tu regardes son camp de dente tu ne le vois jamais chez Atos donc j'ai l'impression qu'il fait des camps de temps en temps où il va là-bas en fait je pense qu'il profite de quand il a un combat aux Etats-Unis en plus comme on a dit le visa c'est une galère je pense que quand il est sur place aux Etats-Unis pour faire ses combats peut-être qu'il reste un peu et qu'il fait quelques entraînements là-bas mais ouais je ne pense pas qu'il ait plus accès que ça à la salle c'est pas comme un Georges Saint-Pierre qui pendant ses camps d'entraînement faisait venir John Danaer tu vois là pour le coup lui a profité de Danaer pendant toute sa période d'activité et encore aujourd'hui enfin de toute façon il est estampillé Grasibara bon c'est une parenthèse estampillé Grasibara et donc ça lui permet de s'entraîner régulièrement avec des Roger Grassi avec des des Brolio Estima tu vois enfin tu vois des vidéos il fait des entraînements il combat avec Brolio Estima avec Roger Grassi il est avec des frères enfin voilà donc de toute façon c'est une famille famille Grassi bien sûr mais tu vois que lui profitait d'eux complètement pendant cette année alors que j'ai jamais vu Galvao aller en Nouvelle-Zélande tu vois pour faire le camp d'Adesaniens oui bien sûr non complètement et puis voilà c'est pas dans ses prêts mais c'est pas ça c'est que surtout il a une team de compétiteurs oui bien sûr en priorité de sa team et de ses enfin voilà Atos c'est une des plus grosses académies au monde tu vois ça a été longtemps même ça l'est peut-être encore la plus grosse je crois qu'Alliance a gagné les enfin a remporté le titre des World la dernière fois mais en tout cas elle est toujours sur le podium Atos est toujours sur le podium des meilleures teams mondial donc ouais non non je pense qu'il y va alors Galvao c'est son référent c'est lui qui lui a donné sa ceinture violette c'est ça c'est son référent voilà c'est ça on en a parlé la dernière fois c'est une ceinture violette alors une ceinture violette ça veut tout dire et rien dire tu vois je vais vous citer un autre exemple il y a une vidéo qui a beaucoup tourné de Ramzat Chimaev qui est au Tiger Muay et il y a un bout de vidéo où on voit qu'il bat une ceinture noire oui Ramzat Chimaev face à une ceinture noire lui il est ceinture bleue face à une ceinture noire de JGB et il le bouffe ok ceinture noire de JGB ok d'accord certes ça veut rien dire si c'est une ceinture noire loisir qui vient en vacances en Thaïlande et qui va s'entraîner au Tiger Muay Thai alors oui les ceintures noires mais c'est pas c'est pas justement Galvao c'est pas Roger Grassi c'est pas enfin tu vois c'est pas c'est pas ces mecs là tu vois non mais je veux dire il y a plein de clubs où tu prends un petit jeune compétiteur ceinture bleue il soumet il soumet des noirs loisir tu vois oui oui je veux dire c'est courant oui là on parle d'un mec en plus qui est dans le top UFC donc évidemment que c'est pas une bleue comme les mecs de votre club et le mec est déjà physiquement il est prêt il est archi prêt tu vois il est plus que prêt même et puis c'est un lutteur un lutteur d'élite aussi donc on sait que la lutte dans le nogi ça joue une grande part enfin tu vois déjà parce qu'il part debout tu vois le mec n'a pas tiré la garde par exemple ils ont joué le jeu de la lutte il est forcément meilleur bref donc voilà c'est son référent je suis pas sûr qu'il s'y entraîne souvent d'ailleurs on voit dans les vidéos et je vais le redire là j'en avais déjà parlé mais dans les vidéos on voit que c'est c'est un travail collaboratif tu vois c'est pas des vrais sparrings ils sont là ils sont en train de driller donc ça n'apporte rien on sait qu'il travaille son sol on le voit on le voit que dans son académie de toute façon on le voit on le voit clairement qu'il travaille son sol dans le sens où il n'a jamais été soumis voilà rien que ça mais par contre il travaille pas suffisamment son sol pour tenter enfin non je vais pas dire ça je vais pas le dire comme ça sinon on va dire que on va m'attaquer sur le fait que je suis pas impartial non non c'est pas ça c'est qu'il n'a pas pour objectif de travailler son sol suffisamment pour aller chercher les soumissions tu vois ouais ça veut dire que si elle se présente tu vois il a travaillé comme tout le monde en fait ouais voilà si elle se présente il va choper la tête il avait tenté un triangle sur Gastelum il me semble ouais mais c'est difficile voilà ouais c'est pas mais de là chercher la finalisation ouais donc voilà sa priorité ça va être se relever c'est tout et s'appuyer sur le fait comme on disait qu'il est chez Atos ça prouve rien entre guillemets je pense pas que ça soit ça qui soit déterminant pour qualifier et justifier de son niveau au sol par contre ces preuves qu'il nous donne tous les jours dans ces combats c'est que voilà il a jamais été soumis donc il a déjà été amené mais il a jamais été soumis là Vettori alors il s'est peut-être précipité un petit peu quand il a quand il a pris le dos je pense qu'il a vu l'opportunité c'est de dire c'est maintenant ou jamais donc il a peut-être pas contrôlé comme tous les détails les points comme il se devait parce que Vettori il est bon c'est une ceinture je suis brésilien aussi mais bon il est puissant il avait les crochets dans le dos il avait commencé à verrouiller son étranglement ça aurait pu très bien finir à ce moment-là moi j'y ai cru à ce moment-là et la réaction il a resté très serein à Desanias sa réaction elle a été très bonne et il a réussi à récupérer une position enfin il est revenu face en fait à Vettori et après voilà et d'ailleurs il n'a pas cherché à se relever tout de suite il a voulu le punir entre guillemets en étant au-dessus en le frappant donc ça veut dire qu'il ne fuit pas le sol il est quand même assez serein sur les phases au sol il est vraiment serein donc ça montre qu'il le travaille et qu'il est bon quoi qu'il arrive on en dira ce qu'on voudra mais il est bon au sol assez pour pouvoir rester dans la poche et ne pas chercher à tout prix à le fuir et il a une bonne lecture du jeu parce qu'il y a un autre moment où Vettori justement rentre dans les jambes enfin tu sais il essaie d'enrouler les jambes pour soumettre et tu vois que pareil il réagit très bien il se tourne dans le bon sens il pousse les jambes vers le bas il pointe le genou vers le haut enfin tu vois il sort sa jambe il tire sa jambe il sait quoi faire il est clair il sait quoi faire donc ouais on est d'accord qu'effectivement il est bon au sol est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour Adesanya ? non on a fait le tour comme on a dit c'est essentiellement défensif donc Whittaker donc Whittaker on parlait de Grasibara tout à l'heure il est Grasibara il est certainement de la Grasibara il est très bon au sol là dessus il n'y a pas de soucis donc ce que tu remarques enfin je ne sais pas si tu as remarqué la même chose que moi mais il cherche toujours à faire évoluer sa position vers une meilleure position vraiment pour le coup il essaye il ne va pas rester dans une garde fermée autant il y en a certains qui vont le faire qui vont frapper à partir de la garde fermée lui il va tout de suite essayer de passer sa jambe pour essayer de passer la garde bon il se retrouve souvent dans l'ennemi garde s'il peut passer au delà et aller chercher la monte il va aller la chercher mais en tout cas on va rarement le voir rester inactif au sol et c'est d'ailleurs aussi peut-être pour ça que tu as gardé la position c'est ce que tu allais dire chips chips on va devancer non mais oui effectivement que ce soit dans les frappes ou dans sa tentative d'amélioration de position c'est pas un mec qui va bloquer en fait il ne va pas bloquer le jeu donc c'est aussi pour ça qu'on sait que plus il y a du mouvement plus c'est compliqué de maintenir une position le but de maintenir c'est de mettre une pression de serrer la personne et lui il ne fait pas ça donc c'est compliqué pour lui en fait il commence à mettre la pression quand il arrive sur le haut du corps de l'adversaire tu sais où là tu sens que la tête est bien positionnée qu'il encercle bien le corps de l'adversaire un bras sous l'aisselle un bras derrière la nuque tu sais il commence à vraiment le ceinturer correctement pour pouvoir continuer à mettre la pression et il met très peu de frappe quand tu regardes bien j'ai vraiment l'impression qu'il cherche à faire agir l'adversaire par exemple on l'a vu de temps en temps je crois que c'était face à Darren Thiel je crois ou face à Gastelum je ne sais plus où il cherche en fait à mettre assez de pression pour que l'adversaire lui tourne le dos pour aller chercher le dos donc voilà c'est vraiment des choses qu'il fait donc ça c'est s'il le fait face à Desagnas c'est une bonne solution parce que je pense que pour le soumettre lui de toute façon bon déjà il va falloir passer sa garde je pense que la garde papillon vu le style de Whittaker au sol je pense qu'il a des armes pour la passer en explosivité en explosivité en fait il saute il prend comment dire ça va être dur à expliquer avec des mots mais il passe la garde en enjambant en fait il avale la jambe tu vois il pousse la jambe il avale la jambe et il grappille du terrain comme ça il ne va pas chercher à faire un passage où il sort le genou enfin tu sais il sort la pointe du genou il essaie de passer en slide et tout ça lui il fait vraiment l'enjamber tu sais on a un élève qui fait ça je pense qu'il va exploser il passe sur la garde papillon il la passe exactement et la garde papillon en fait quand tu n'as pas peur d'être parce que quand tu fais ça ce type de passage là tu t'exposes à un risque de renversement dans le sens où tu montes ton centre de gravité plus tu montes ton centre de gravité et moins tu es stable et Robert Whittaker malgré ça arrive à garder de la stabilité et pour passer une garde papillon entre guillemets tu peux très bien venir surtout si le mec te charge tu sais faire un petit flip-flap avec tes hanches tu vas faire un coup à droite un coup à gauche pour rentrer le genou en fait et venir écraser les jambes d'un côté pour venir toi passer par dessus de l'autre côté et Whittaker à mon sens il a complètement les armes pour pouvoir faire ça donc si jamais ça va au sol et qu'il arrive à être dans la et qu'il y a cette configuration il est dans la papillon d'Adesania je pense qu'il peut passer la garde une fois qu'il aura passé la garde si Adesania ne gère pas bien le fait de se relever il va se faire prendre le dos ce qui s'est passé avec Vettori et je sais pas mais je sens peut-être un Whittaker beaucoup plus qui sera beaucoup plus patient tu vois beaucoup plus patient et donc qui maximisera les chances en fait de chercher la soumission vis-à-vis d'Adesania maintenant même si je ne crois pas trop à la soumission voilà je mets des gros guillemets aussi pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas soumis depuis 2011 en fait Robert Whittaker que là on dit bon au sol et c'est le cas c'est vrai c'est vrai il n'a pas trouvé il n'a pas soumis depuis 2011 et c'était au Legend FC donc c'est-à-dire que depuis qu'il est à l'UFC je crois d'ailleurs que c'était peut-être même son dernier combat avant de rentrer à l'UFC je ne suis pas sûr je dis peut-être une bêtise mais en tout cas depuis qu'il est à l'UFC il n'a jamais soumis un seul de ses adversaires jamais donc voilà pour que ça commence aujourd'hui avec quelqu'un qui réagit très bien au sol et qui a une bonne défense au sol j'ai aussi du mal à le croire je pense que si ça arrive au sol il arrivera à le contrôler un petit peu mais bon il va se relever il va se relever je le vois se relever de toute façon si ça arrive au sol je pense aussi je pense que s'il arrive à l'amener au sol c'est dans l'optique de gagner le round mais sûrement pas de le finaliser ouais est-ce que tu as quelque chose à rajouter non non et bien pour ce combat avantage à avantage Wittaker avantage Wittaker parce que sur le papier il a quand même beaucoup plus d'armes beaucoup plus d'expérience sur au sol ouais oui oui c'est clair que potentiellement de toute façon c'est dans son intérêt à lui d'y aller donc si nous dans la stratégie on dit que c'est dans son intérêt à lui d'y aller c'est qu'on l'estime meilleur au sol ouais alors on en parlera après de la stratégie du game plan à côté les à côté donc on a souvent l'habitude de parler des petites choses qui peuvent avoir une implication mais autre que la technique sur le combat donc ça passe par la confiance ça passe par les problèmes existentiels ça passe par on l'a dit dans le dernier les les la guerre qu'il y avait avec Lopez enfin tu sais qui fait que que voilà ça peut ça peut chambouler des aléas voilà ça peut chambouler le combat parce que parce que tout ne se fait pas avec la technique il y a aussi l'aspect psychologique on l'a bien vu au premier combat exactement donc côté Adesanya bon bah il n'y a rien de spécial à dire pour le coup lui il est toujours dans son dans son objectif où et dans sa croyance et qui est vrai qu'il n'a perdu que dans la caté du dessus et que dans sa caté il est imbattable d'ailleurs personne l'a mis vraiment en difficulté justement le fait qu'il est qu'il prenne Vettori après Blakovich oui ça montre sa confiance je pense que ça lui remet de la confiance parce que pour le coup Vettori c'est peut-être le mec qui a le style le plus proche de Blakovich tu vois dans cette caté celui qui a les mêmes les mêmes armes donc le fait qu'il le batte je pense que ça le ça le rebooste tu vois là il se dit c'est juste ok c'était juste vraiment une question de puissance en fait le mec il n'est pas meilleur que moi il est juste plus puissant mais je pense que même plus que ça le rebooste je pense que c'est même pas je pense qu'il n'avait même pas besoin d'être reboosté c'était plus les gars vous pensez que vous avez eu des cartes en main pour me battre grâce au combat contre Blakovich et bah moi je vais vous prouver maintenant là en prenant Vettori que c'est pas le cas et que je vais lui faire un masterclass et c'est ce qu'il a fait donc en gros il a envoyé un message c'est plus moi je le prends plus dans le sens où il a envoyé un message à sa catégorie en disant à la catégorie les gars arrêtez de croire que parce que vous allez m'amener au sol vous allez gagner tu vois enfin parce que vous allez tenter de m'amener au sol vous allez gagner donc je suis le patron dans la catégorie je vais vous le prouver et il l'a prouvé contre Vettori donc ouais pour lui il est ultra confiant pour lui il est imbattable il le dit il le dit et là encore une fois tu vois parce que Whittaker parle de ce blueprint on en a parlé et il dit déjà fais le et après on en rediscute tu vois il est tellement confiant qu'il lui dit écoute ok d'accord si tu veux mais vas-y accroche toi parce que crois moi ça va pas être facile j'ai vu que même avant ça il avait lancé des pics alors c'est intelligent parce qu'on va en parler mais Whittaker il a des il était en dépression enfin tu sens que c'est assez friable mentalement ouais mais on peut en parler maintenant parce que je pense qu'il n'y a rien d'autre plus à rajouter pour Adesania mais effectivement c'est pas anodin c'est pas anodin que Adesania lui a envoyé des pics enfin cherche à faire du trash talk tu vois ouais parce que justement en fait au premier combat déjà il a eu des problèmes de santé qui l'ont éloigné de la cage pendant un petit moment il a eu des problèmes intestinaux c'est ça il a eu un problème dans le ventre je sais pas à quel organe il a eu des problèmes ensuite il a enchaîné une dépression compliquée là il était sur un chemin vraiment compliqué il a même pensé il a arrêté sa carrière quand il prend Adesania ça fait un moment qu'il a pas combattu et il est vraiment pas dedans en fait mais pas du tout au bord du suicide c'était pas le combat pour son retour enfin tu vois encore une fois tu sais t'as des gens ils ont des grands noms ils ont eu la ceinture donc on leur laisse pas la chance de revenir gentiment tu vois et on les met tout de suite dans le feu tu vois et c'est ce qui s'est passé avec ce combat là mais c'est vrai qu'il est fragile psychologiquement il y a eu aussi faut pas oublier la naissance de ses enfants ou pareil après la naissance de ses enfants il a choisi de prendre du temps en fait à chaque fois tu vois de limite se couper d'opportunités pour prendre le temps avec sa famille alors ce qui est très bien c'est très louable c'est pour ça que beaucoup de gens apprécient aussi ce combattant c'est son côté humain justement qui qui garde justement ce côté où effectivement t'as une famille t'as des enfants et bah t'as le droit à ton projet parental tu vois ce que je veux dire c'est vrai mais mais ce qui fait que ça a fait quand même beaucoup de pauses tu sais il a eu deux enfants donc ça fait deux pauses effectivement t'as parlé de son problème de santé il a fait sa dépression donc effectivement il a pas été très actif c'est depuis depuis là qu'il est revenu face à des années que là il a repris un peu d'activité il s'est reconstruit en fait il s'est reconstruit il a fait trois combats là où à des années on a fait on a fait quatre tu sais parce que tout à l'heure j'ai pas parlé d'Adesania et des combats qu'il avait fait si on en a parlé si si je dis n'importe quoi je l'ai dit mais bon il s'est repris là par contre j'en ai parlé aussi effectivement qu'il avait été pris par l'événement lors du premier combat mais là je le sens bien et toi aussi on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer le podcast on sent qu'il a vraiment envie de reprendre sa ceinture que là justement il a laissé ses démons derrière et qu'il se dit voilà c'est Adesania je peux le battre et je vais le battre et je l'ai prouvé c'est à dire qu'en plus de ça il a fait un run vers le titre donc ce qu'il a dit c'est ça en fait et en plus il a voulu il a voulu faire ce run ça veut dire que quand il je sais plus après quel combat mais Dana White lui propose de prendre Adesania de faire la revanche c'est lui qui refuse bien sûr bien sûr c'est pour ça qu'il disait qu'on attendait ce combat parce qu'il s'estime pas prêt tu vois il s'estime pas prêt donc le mec a assez de recul pour savoir que ok j'y suis pas encore il enchaîne il enchaîne il peut tout perdre s'il perd contre Canonie on l'a dit c'est Canonie qui prend sa place au title shot et lui il retourne derrière donc il prend le risque et là il fait un run complet de trois combats et là il s'en prête donc s'il s'en prête je pense que c'est c'est pas pour rien oui bah t'as des gens qui se mentent à eux-mêmes et lui c'est pas l'air d'être le genre de personne qui fasse ça donc effectivement là il a pris le temps et c'est pour ça que je disais en introduction effectivement ce combat on l'attend depuis longtemps mais c'est aussi parce que justement Whitaker a fait traîner ce combat peu importe la ceinture si tu veux la récupérer mais tu sentais que tu as les armes pour les récupérer quoi en fait tu sens qu'il le fait traîner mais c'est pas il l'évite par peur non tu vois parce qu'il y a il pourrait y avoir des cas où tu ressentirais ça ok après ce qu'il m'a fait au premier combat non je veux pas le raffronter non non tu sens qu'il doute pas en fait il remet pas en question lui fait à aucun moment il se dit ce mec là il va toujours me battre je peux rien faire contre lui non il se dit ok j'ai fait des erreurs il faut que je sais que je suis pas à mon meilleur niveau après tout ce que j'ai traversé il faut que je reparte à zéro et tu sens qu'il fait tout son chemin et qu'il revient à son top exactement ce qu'il nous montre sur ces trois derniers combats c'est magnifique effectivement tu sens qu'il veut récupérer sa ceinture et il veut le faire très intelligemment c'est vraiment ça c'est justement il veut mettre toutes les chances de son côté au maximum de chances de son côté pour récupérer la ceinture donc ouais mais bon quand t'as un combattant comme ça qui a une instabilité psychologique est-ce que là cette semaine c'est là où je vous l'ai dit plusieurs fois moi ce que j'aime c'est regarder justement tout jusqu'au bout en fait surtout surtout les conférences de presse surtout les face à face surtout la pesée enfin tous ces moments-là pour véritablement sentir un combattant ça se sent là on fait en général on fait des pronostics là le lundi soir on l'enregistre la nuit de lundi à mardi donc on vous donne un pronostic mais mon pronostic il peut clairement évoluer c'est ça la beauté aussi de ce sport jusqu'à la dernière seconde en fait même quand on l'a déjà dit une entrée de combattant un face à face avec l'arbitre tu sais le dernier face à face avec l'arbitre je peux me dire ah non effectivement mon pronostic il a complètement changé il est dedans ou il est pas dedans enfin tu vois c'est vraiment voilà et avec un combattant comme Whittaker effectivement vu le passif même si on le sent bien pour l'instant j'attends de voir j'attends de voir justement les moments où ils vont se retrouver vraiment face à face parce que c'est facile quand on est loin mais quand ils vont se retrouver face à face on va voir s'il est une nouvelle fois bouffé par Adesania je pense pas il était pas bouffé par Adesania pour moi il était bouffé par sa vie personnelle tu vois c'est ça la différence je pense pas que c'est pas une question d'Adesania ou pas Adesania c'est même pas l'événement il en a fait des événements il a combattu pour la ceinture je sais pas combien de fois donc je pense pas que ça rend un impact tu vois si dans sa vie personnelle il est bien tout va bien se passer dans le combat en tout cas mentalement je te parle oui bien sûr donc là je vois je vois pas de raison que ça aille mal en fait ça a l'air bien en tout cas ça a l'air bien ça a l'air bien mais j'espère en tout cas voir ça parce que je veux voir un très combat les deux au top on veut toujours voir le meilleur de chaque combattant donc c'est là où on sait c'est comme là le combat Ganenganu le fait qu'il avait les croisés il y aura toujours dans la tête de se dire et s'il avait pas eu les croisés est-ce que le combat se serait passé de la même manière c'est pas les croisés qu'il avait Ganenganu ah bon c'est pas les croisés il avait pas parlé des croisés non non c'est pas les croisés c'est le truc que j'ai eu collatéral ligament latéral collatéral je sais pas quoi complètement un truc comme ça mais c'est pas les croisés ok enfin bon en tout cas s'il avait pas le ligament qui avait sauté est-ce que le combat il se serait fini plus tôt ou pas enfin tu vois ou est-ce que ça aurait été le même schéma on ne saura jamais en vrai mais on aurait bien voulu avoir les deux combattants au top de leur forme donc c'est toujours comme ça bon si on passait au game plan bon Adesania encore une fois c'est c'est comme d'habitude en fait il n'y a pas grand chose à dire parce que Adesania fera du Adesania en vrai ouais le game plan il est tracé en fait il n'a pas le choix en vrai c'est ça c'est que il est très fort dans son domaine mais il n'a pas vraiment le choix c'est à dire qu'il doit faire ce qu'il sait faire rester debout balancer ses infos comme il fait d'habitude et petit à petit te noyer te noyer avec tout ce qu'il envoie c'est tout ouais après j'adorerais voir la surprise où excusez moi j'adorerais voir la surprise où tu le vois tenter d'inamener au sol j'attends en fait je ne suis pas sûr que ça arrivera là mais j'attends le jour où connaissant le personnage tu sais qui a qui a aussi tu vois sa folie qui veut marquer les esprits j'attends le jour où il va lancer une amnée au sol je ne pense pas que ça arrivera sur ce combat là mais vraiment tu sais ça serait risqué mais je pense qu'un jour il va la sortir je pense qu'un jour il va la sortir vraiment donc il y a toujours cette incertitude mais pour chaque combat en fait j'aurai toujours cette incertitude jusqu'à ce qu'il le fasse un jour mais peut-être qu'il ne le fera jamais mais en tout cas pour l'instant en tout cas Adesania son game plan il n'a jamais changé quel que soit l'adversaire quand tu as un truc qui fonctionne sur tout le monde quand tu as cette faculté en fait de t'adapter à tout le monde tu n'as pas de raison d'avoir un game plan adapté à chaque personne enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bien sûr mais c'est ça c'est que ton game plan il est là c'est à dire que les deux premiers rounds il va être plus ou moins attentiste il va prendre ses infos il va balancer des feintes et puis il va commencer à être actif à la fin du deuxième round début du troisième il va commencer à être plus offensif comme ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc passons à Whittaker on est déjà à 1h34 de podcast je pense qu'on peut on peut squeezer un peu cette partie enfin cette partie en tout cas pour adesigner Whittaker Whittaker on l'a dit c'est mixer mixer tout ce qu'il fait d'habitude tout ce qu'il sait faire il mélange le tout et puis alors déjà revenir à son in and out tu vois in and out donc il faut qu'il reste à sa distance il faut qu'il soit explosif il faut en fait qu'il il faut vraiment vraiment qu'il rentre qu'il rentre dans le bon timing tu vois c'est vraiment ça s'il reste je pense que s'il fait l'erreur de rester comme Gastelum sur ses appuis enfin tu sais vraiment oh il est mort il va se faire découper il va se faire découper la jambe par des low kicks ne serait-ce que ça ne serait-ce que les low kicks donc c'est pas c'est pas bon ensuite je pense qu'il faut qu'il brouille les cartes mais alors c'est vrai que même si on voit qu'il mixe bien les niveaux en box avec les low kicks enfin voilà c'est là où je vais mettre une nuance c'est niveau jambe niveau médian niveau tête en fait tu te rends compte que niveau médian ce qu'il envoie c'est plutôt tu vois ça va être un point avant tu vois qui va venir en fait où il va descendre un peu plus bas pour envoyer son over end soit il va venir à la tête soit il va venir au corps donc ça score mais l'efficacité et l'usure que tu peux créer chez un combattant avec ça c'est limité surtout qu'on sent très honnêtement un mec comme Adesanya tu vas lui faire 2-3 fois et il va te contrer il va le prendre le coup au corps parce qu'un coup au corps tu peux l'encaisser tu peux l'accepter c'est pas autant un coup au visage où t'as pas trop envie un coup au corps tu peux l'accepter et contrer derrière surtout lui c'est un sniper exactement par contre je pense qu'il doit en envoyer des coups au corps enfin pour le coup mais je pense que la clé c'est à dire que s'il veut en envoyer je pense que ça passe par les jambes il faut que ça soit des middle ou des front kick donc en gros avec sa jambe arrière il va feinter low kick il va partir high kick alors on en a parlé tout à l'heure gauche droite boum il envoie son high kick ce qui et plus il va envoyer son high kick plus Adesanya il va chercher à défendre en fait je vous parle souvent du paradigme tu mets la personne dans une habitude et derrière tu la casses ce que fait très bien Cyril Gann en faisant autre chose donc là quand tu t'envoies ton gauche droite high kick boum une première fois tu fais autre chose d'autres enchaînements parce que bien sûr il ne faut pas que ça soit toujours il ne faut pas que tu le fasses deux ou trois fois pas plus de deux fois en tout cas d'affilée ça c'est sûr pas plus de deux fois d'affilée donc tu viens boum tu renvoies high kick la troisième fois quand tu renvoyes ton gauche droite ce qu'il va penser que tu vas renvoyer high kick il va monter les mains parce que c'est physiologique c'est comme ça le cerveau il a pris en mémoire que le high kick va monter il va monter les mains et là envoyer des coups au corps même low kick pour le saper même un low kick quand il a tout son poids en arrière à des amis sur son retrait de but c'est un gros low kick oui mais ça les low kick c'est ce que je te disais c'est qu'il les fait en gros les jambes il envoie soit low kick soit high kick c'est vrai que la ligue médiane c'est un peu plus laissé de côté donc il ne le fait pas souvent et c'est là où je dis qu'il y a une carte à jouer à mon avis pour lui à ce niveau là et envoyer des front kicks au corps aussi il faut toujours il faut le fatiguer aussi après front kick c'est compliqué parce que avec la taille qu'il a des agnats enfin la distance qu'ils ont c'est compliqué de plonger sur ton front kick tu vois de casser la distance et mettre ton front kick c'est compliqué alors je suis d'accord avec toi si tu es dans l'idée où c'est Whittaker qui va le chercher là après ce que j'ai mis alors je ne l'ai pas mis tout de suite je l'ai mis après il ne faut pas je l'ai mis à la fin il ne doit pas chasser en fait à des agnats s'il chasse à des agnats et c'est l'erreur qu'il a fait dans le premier combat c'est qu'il était toujours toujours à l'offensive toujours bam bam il rentre bam bam il ressort bam bam il rentre et en gros si tu chasses à des agnats au bout d'un moment il te contre donc il va falloir y aller il va falloir bien sûr aller le chercher mais par contre pas toujours il faut aussi accepter de le faire avancer alors c'est vrai qu'il ne rentre pas souvent dans le truc tu vois il a du mal à avancer sur l'adversaire surtout au début tu vois mais il faut trouver c'est facile à dire mais s'il arrive à trouver la solution pour le faire avancer c'est à dire que il a assez marqué de points tu vois il gagne son round il vient il le touche il rentre bon bon il le touche tu vois et d'un coup Adesania est en retard donc il doit avancer de fait sinon il perd le round c'est là où les front kicks ils auront une utilité tu vois pour le stopper et le fatiguer au corps tu vois c'est à dire pas le laisser venir gratuitement il faut le sanctionner à chaque fois ça il kick au genou front kick au corps les deux c'est vraiment ça autre chose que j'ai mis c'est et là c'est ce qu'on disait tout à l'heure faire du MMA en fait revenir à ce qu'il sait faire faire du MMA donc c'est à dire mixer avec des phases de lutte faire ce que faisait parfaitement genre Saint-Pierre en fait tout simplement il boxe il descend avec son single leg par exemple il essaie de faire ce qu'il a fait sur ses derniers combats tout simplement sur le gastronum ouais c'est ça il a fait du MMA il faut qu'il mixe il a cette intelligence en fait ce qui peut lui permettre de battre Adesania c'est le fait que c'est un meilleur martial artiste tu vois plus complet qu'Adesania il est beaucoup plus complet Adesania varier les plaisirs c'est Whittaker et il a besoin de ça et il faut qu'il mette ça en place plus que de chercher à faire une copie justement du combat contre Blakovich il faut qu'il fasse ce qu'il fait de mieux c'est à dire faire du MMA vraiment c'est ça parce que ouais il n'a même pas besoin de s'inspirer de ce qu'a fait Blakovich il faut juste qu'il fasse lui ce qu'il sait faire et ce qu'il sait faire c'est ça c'est lutter boxer comme il faisait dans tous ses combats avant quoi ouais je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi il n'a voulu faire que de la boxe avec lui ouais parce que psychologiquement il n'était pas dedans tu sais et puis tu sais quand ça fait longtemps que tu n'as pas combattu tu n'as plus tes automatismes tu sais tu n'as plus ouais non je suis d'accord mais c'est juste une question logique là c'est même pas tu peux être en dépression ou autre là c'est logique tu fais tu affrontes ton striking le meilleur striker de l'AKT alors que tu ne faisais même pas ça avant ouais ouais mais après je ne sais plus en mémoire ce que c'était que le trash talk mais tu sais des fois quand tu es pris psychologiquement avec quelqu'un qui l'a employé les bons mots et tout ça et tu te dis je lui ai cassé la en gros mais tu le sentais typiquement sur les over end qu'il envoyait tu le sentais qu'il voulait lui faire mal voilà je vais lui casser la gueule tu vois c'est vraiment ça le fait de vouloir faire mal à un mec en le tapant c'est sûrement le meilleur moyen de le rater surtout un mec qui est aussi serein et détendu qu'à des années mais bien sûr et j'ai regardé Never Breakdown 2 la semaine dernière j'ai revu et t'as Michael G. White qui le dit le 2 il est pas terrible le 2 ah moi j'aime bien j'aime bien parce que t'as bref t'as le lieu Thomas Chida et tout ça t'as Eddie Bravo t'as ils ont fait venir 2-3 têtes ils ont fait venir 2-3 têtes et donc le 2 il le dit Michael G. White il lui dit si tu te laisses envahir par la colère tu vas perdre ton combat parce qu'elle va te bouffer oui mais la colère décupe de la force c'est ce que tu crois mais c'est faux et bien voilà Robert Whittaker ne te laisse pas envahir par la colère et là tu feras un combat de feu comme quoi dans des films de série B t'as quand même des bonnes phrases ils sont bons quand même là-dedans 3h du mat on est parti en ouvrier complet gogo plata il y a des sacrés techniques des gogo plata des trucs comme ça c'est sûr qu'il y a des bonnes techniques fermons la parenthèse très rapidement sur ce truc là bon je pense qu'on a je pense qu'on a fait le tour du game plan en tout cas pour Whittaker donc on va passer au pronostic pronostic je commence ou tu commences il faut la faire à chaque fois celle-là tu sais écoute allez je commence vas-y comment j'ai envie de me mouiller j'ai envie de me mouiller Whittaker je mets Whittaker pourquoi tu fais du suspense alors que tu sais très bien ce que tu vas dire non 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 c'est en 5 rangs bon allez je vais je vais rester soft Whittaker par décision mais j'aurais j'aurais peut-être mis un petit décao je sais pas pourquoi ouais non allez Whittaker décision c'est ce qui a de plus de chances d'arriver pour moi donc effectivement moi j'ai mis aussi alors j'ai fait toujours ce système de pourcentage que tu as complètement laissé tomber ouais mais ça aussi tu vas le dire à chaque fois mais j'y reviendrai pas je me mouille moi monsieur moi aussi je me mouille mais attention pour éviter l'hydrocution tu vois je me mouille d'abord la nuque et puis après après je me mouille un peu les bras et après je plonge d'accord c'est ça le délire donc faut dire ce qu'il y a donc moi je mets Whittaker à la décision 60% et Adesania qui a au troisième ronde 40% donc c'est assez serré c'est beaucoup c'est beaucoup quand même ouais enfin 60 60-40 c'est oui enfin parce que pour les bookmakers il est je joue pas à la virgule près je joue pas à la virgule près mais tu vois j'aurais pu dire 55-45 enfin tu vois ce que je veux dire c'est pour faire un chiffre rond on va dire mais voilà je mets en fait en gros moi je mets un léger avantage à la décision de Whittaker mais il y a aussi de très fortes chances que mais que ça aille un peu plus loin 3ème ou 4ème tu vois je vois pas se faire piéger aussi rapidement que dans le dans le premier combat pour moi si ça passe le 3ème je pense pas qu'il se fera finir à Whittaker ça voudrait dire qu'il a fait les ajustements nécessaires pour moi dans ma tête moi je sais pas parce que quand même Adesania il a le cardio il a la technique il peut trouver la brèche il a l'intelligence pour trouver la brèche n'importe quoi même dans le 5ème il peut trouver la brèche il suffit d'une erreur de Whittaker une seule erreur tu sais tout bêtement Whittaker fatigue au long du combat je vais faire comme moi Médali quand il Whittaker fatigue Adesania reprend l'attendant il a toujours l'énergie pendant qu'un est en train de chuter et là ses déplacements sont moins fluides il trouve la brèche une fente à gauche une fente à droite il envoie un high kick fin de combat je vous ai dit que j'avais revu Ali il y a 3 semaines c'est le mec le cinéphile des sports de combat j'ai revu Creed aussi tu sais non non mais non non mais voilà c'est fort possible tu sais moi non non je pense qu'il peut être dangereux jusqu'au 5ème par contre là où j'ai un petit peu peur c'est que comme on l'a dit il se fait toucher à chaque fois Whittaker ouais dans chacun de ces combats il se fait toucher et je pense que on l'a dit qu'il récupérait très vite mais Adesania c'est un requin c'est à dire que s'il te touche il te lâche plus ah c'est sûr ça va être compliqué ouais c'est sûr mais c'est là où on verra justement là avec un Whittaker autre qui fera vraiment du MMA parce que s'il est touché il va coller regarde ce qu'il a fait contre Darren Seal ah oui mais clairement même ce qu'il avait fait contre Romero il avait saisi la cuisse il avait pu bouger tu vois c'est ça il a cherché stratégie classique t'es touché tu rentres en lutte même si c'est un requin si jamais il vient et qu'il a il a les bons réflexes il survit il survit il n'y a pas de problème l'année dernière fois il n'a pas survécu parce que s'il ne survit pas et s'il ne survit pas il n'a pas survécu parce qu'il était dans son délire où il ne faisait que de la boxe il avait complètement oublié qu'il était dans du MMA donc voilà bon donc voilà on s'est mouillé n'hésitez pas vous aussi à nous donner vos pronostics sur ce combat sincèrement je pense que la majeure partie d'entre vous donneront à des Anya vainqueurs je le comprends tout à fait donc voilà mais n'hésitez pas à nous le dire faites-nous un retour sur et surtout alors essayez-nous de ne pas seulement dire à des Anya ou Whittaker nous donner le round nous donner la manière enfin voilà c'est vraiment essayer de compléter une mini-analyse une mini-analyse on aime bien lire vos analyses moi franchement j'aime bien quand on rentre dans les petites analyses ça me fait plaisir de voir la logique des autres aussi des fois il y a des gens qui ont des arguments des fois il y a des gens qui ont des arguments et je me dis putain j'avais pas pensé à ça mais c'est ça ça nourrit en fait nos podcasts et ça les fait aussi évoluer parce que voilà ça nous donne des fois d'autres clés de lecture des combats donc c'est bien sinon vite fait comme in event on n'en parle pas vraiment Tuvisa contre Lewis contre Lewis un combat de Golgoth les deux sont capables de se mettre KO l'un l'autre logiquement c'est Lewis qui gagne logiquement c'est Lewis qui gagne mais tu sais Tuvisa je sais pas je serais pas aussi serein que toi honnêtement il a jamais pris de KO il a jamais pris de KO Lewis t'es KO mais c'est pas t'es KO tu vois ben ouais mais c'est possible c'est possible donc je sais pas je sais pas pourquoi je trouve qu'il est sur une bonne lancée après oui ça c'est clair qu'il est sur une bonne lancée mais on verra mais ça c'est vraiment les combats indécis ben oui c'est pour ça tu peux rien pronostiquer sur ça voilà c'est rien d'en parler mais bon c'était pour le juste le fait de le dire qu'il y a ça et canonnier aussi combat aussi c'est le troisième combat contre justement Branson Branson ? je crois c'est qui Branson ? attends non attends on en a parlé tout à l'heure attends je reviens je reviens tu as canonnier Branson ? non mais attends calme-toi il est 3h du matin d'ailleurs déjà tu vas me parler sur un autre ton devant nos auditeurs c'est Branson Derek Branson ben oui j'ai raison ah Derek Branson oui c'est toi qui est fatigué alors je l'ai mal dit Branson tu vois que je parle avec l'accent l'accent It's a mistake donc canonnier contre Branson et donc moi je mettrais canonnier pour le coup je mettrais canonnier moi aussi ça fait un moment qu'il n'a pas combattu canonnier j'ai l'impression bah oui en même temps si c'était cassé le bras voilà mais ouais je mets ma pièce sur canonnier moi aussi c'est juste histoire de clôturer de clôturer ce podcast avec parce qu'il durerait pas assez longtemps on est canonnier 48 donc il fallait faire tu veux pas qu'on analyse le premier combat de la carte alors en préline il y a un sacré combat non bon on va s'arrêter là on est d'accord bah écoutez on va faire comme d'habitude il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez allez salut j'espère que ça vous a plu ciao ciao ciao